Ça c'est un mot extraordinaire. Désir, un dé, sidérare, ça c'est quelque chose de génial. Ça vient du préfixe dé qui veut dire que c'est en élan pour aller vers. Et sire, ça vient de sidéral, le monde des astres. Le désir, c'est en élan pour aller vers un as qui vous apporte la chaleur, la lumière, la vie. On a tellement refoulé, la religion a foutu un tel bordel là-dedans. Et toute notre société de consommation est construite, je pense, même en partie, et nos religions aussi, sur justement l'éviction du corps. L'ADN est une molécule absolument incroyable. Ça fait des milliards d'années que la Terre existe. Depuis quand l'ADN est arrivé sur Terre, semble-t-il, des étoiles. Et que dans tous les règnes, depuis des millions d'années, c'est la seule molécule qui n'a jamais changé sur Terre. Je me rappelle de ma première rencontre avec Olivier Veugneau. C'était une belle rencontre, mais moi seul peux m'en souvenir, car lui ne savait pas que je venais de le rencontrer. En effet, alors que je sortais d'une conversation passionnante sur la vie des galets de nos lacs, avec un pêcheur passionné et passionnant, je regagnais ma voiture la tête pleine du roulement des vagues qui polissent les galets avec patience pour en faire des lieux de frais pour les poissons. J'allumais mon poste de radio et tombais sur un bruit de vagues envoûtant où l'on pouvait entendre ces galets dans le roulis. C'était une émission de la radio suisse dans laquelle Olivier Veugneau utilisait un instrument qui reproduisait le bruit des vagues grâce à des pierres ou des billes dans un cylindre. Clin d'œil presque synchronistique après cette conversation avec ce pêcheur qui venait de m'ouvrir la porte sur un homme fascinant. Olivier Veugneau est une de ces personnes qui inspire directement et profondément confiance et qui a fait de l'écoute son métier. Amoureux des mots, ceux qui composent les mythes, ceux qui soignent, ceux qui révèlent et ceux qui, au fond d'eux-mêmes, cachent des secrets étymologiques fascinants. Si vous lui racontez un rêve, Olivier Veugneau ne va pas seulement l'écouter et l'analyser, mais il va écouter les mots que vous allez utiliser pour raconter ce rêve. Que dit le mot de vous-même en plus de ce qu'il dit du rêve et que dit le mot de lui-même derrière sa façade de mots utilitaires ? Les mots, quand on écoute Olivier Veugneau, semblent avoir eux aussi une persona qui sert de paravent à leur réalité profonde et nous les employons sans trop savoir ce qu'ils disent de nous quand nous croyons les dire. D'ailleurs, alors que j'aligne ces mots devant mon micro qui me dit qu'Olivier Veugneau n'en sait pas déjà plus sur moi que ce que nous allons tenter d'apprendre de lui dans cette interview. Bienvenue, Olivier Veugneau. Merci, c'est touchant quelle présentation et quel accueil. Ça me fait très plaisir de vous accueillir ici. On a dit tu. C'est vrai, on a dit qu'on parlait avec le tu. Et d'ailleurs, j'ai un chat dans la gorge qui vient m'interrompre le début de la conversation. On va aborder plusieurs thèmes. Tu peux m'interrompre quand tu veux, si tu as des idées qui te viennent et tu veux intervenir sur un autre thème. Mais peut-être on va commencer par essayer de savoir qu'est-ce que la psychothérapie corporelle. bouffe, là. C'est vrai que nous avons une question à multiple. Et pour y répondre, d'abord, c'est déjà en corpus de thérapie. Il y a un grand groupe de plein d'approches thérapeutiques différentes qui utilisent le corps, qui sont en médiation avec le corps. Donc, il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a plein. Et c'est vrai que l'approche que j'utilise fait partie de cet horizon-là par rapport à d'autres approches plus psychanalytiques ou cognitivo-comportementales ou autres. Il y a vraiment une énorme panoplie d'approches différentes. La particularité de cette approche de psychothérapie corporelle qui est issue du travail de Jean Sarkissoff, du docteur Jean Sarkissoff, qui était en psychanalyse jeune voix, qui a mis au point cette approche, c'est vraiment de... Après toutes ces années de recherche, de travail, c'est de vraiment se rendre compte que le corps est une conscience à part entière. Ce n'est pas seulement développer psychologiquement une conscience du corps, qui est souvent l'objet de l'approche corporelle et de tous ces registres aussi, bien dans les pratiques qu'on peut avoir avec d'autres approches comme le ji-gong, le yoga. Enfin, c'est vraiment... C'est déjà une grande étape d'arriver à être conscient de son corps. Là, c'est vraiment de ce... C'est l'expérience, c'est la pratique, c'est petit à petit aussi les recherches qui gravitent autour, dont on parlera peut-être aussi. Mais c'est que le corps est une conscience. Et le docteur Jean Sarkissoff a vraiment intuitivement, au départ, comme psychanalyste, il a osé traverser plein de tabous liés à la psychanalyse, par rapport à la proximité, de toucher le patient, etc. Et en fait, il s'est vraiment rendu compte, dans les années 80-90, au moment de l'émergence de toutes ces psychothérapies alternatives, et vraiment de tous ces mouvements humanistes qui ont émergé à ce moment-là, d'intégrer ça dans le corps et de se rendre compte que le ventre était en lieu, enfin, important, justement, d'intégration de cette conscience corporelle. Donc, ça a été quelque chose qui s'était développé toujours plus, et que moi aussi, j'ai développé aussi, avec toutes ces recherches, qui remontent, il y a 20-30 ans, sur le deuxième cerveau. Et cette approche-là, en partie, il y avait vraiment plein de facettes différentes, mais c'est vraiment de se rendre compte que ce qu'on appelle ce deuxième cerveau, c'est-à-dire le système nerveux enterique, c'est un maillage de 300, 300, 200, 300, 400 millions de neurones qui est tout le long du tube digestif et qui a une fonction importante au niveau de la digestion, mais qui, en fait, a un rôle extrêmement important aussi. Maintenant, on le découvre, toute cette nouvelle science, un peu, qu'est la neuro-gastrologie, que ce cerveau rentre dans bien des problèmes somatiques, également de notre cerveau, avec des maladies, des atteints, toute cette interaction entre le microbiote et le système nerveux enterique et le système immunitaire, comme si là, il y a trois grands systèmes qui se retrouvent et qui ont un rôle extrêmement important dans notre santé. Alors ça, on le sait, ce qui est particulier dans cette approche, c'est de se rendre compte que ce cerveau a aussi un rôle extrêmement important sur la construction du moi. Jusqu'à présent, on s'est toujours centré sur la conception du moi psychologique, sécrété ou construit avec notre cerveau mental. Là, c'est un peu audacieux et peut-être même un peu révolutionnaire de dire, non, mais ce cerveau, le cerveau des tripes, du viscéral, est en première ligne, en fait, quand on est embryon, foetus, nouveau-né, bébé. C'est un cerveau qui est, contrairement à ce qu'on dit souvent, que c'est le cerveau des émotions, ben, en fait, non, le cerveau des émotions, il est dans la tête. On a des systèmes limbiques para-hippocampiques, on a des structures qui sont reconnues comme étant le lieu de la perception et de l'émission des émotions. Là, c'est vraiment le cerveau des sensations. Donc, c'est vraiment développé en autre langage qui est la sensation de comment je me sens dans mon corps et quel espace j'ai. Le corps, la perception de ce cerveau, de la réalité extérieure, de l'environnement, c'est vraiment en termes d'espace. Est-ce que j'ai de l'espace pour développer des sensations agréables ou pas ? La sensation, c'est vraiment une perception de notre environnement par les sens, mais pas seulement. Ce qui est intéressant, c'est que ce cerveau-là serait aussi le lieu du sixième sens. Il y a un grand chercheur qui est un peu le pionnier de la neuro-gastrologie qui est Gershon, Michael Gershon aux Etats-Unis, qui était un scientifique, anatomiste, physiologiste, qui a travaillé dans les années 80-90 et après, sur ce cerveau-là. C'est lui qui a découvert qu'il y avait à l'époque déjà 100 millions de neurones. Maintenant, les recherches montrent qu'il y en a bien plus. Et surtout, il a mis en évidence, par exemple, que le système nerveux enterique sécrétait plus de 80% des neurotransmetteurs. Donc, 20% dans ce cerveau-là. Et le truc absolument incroyable pour moi, qui est vraiment le centre de la compréhension de l'importance de ce cerveau, c'est qu'il sécrète 95% de la sérotonine. 5% dans ce cerveau-là. Alors, la sérotonine, elle fait plein de choses. Si elle est là dans ce cerveau-là, c'est qu'on sait qu'elle fait plein de choses au niveau digestif. Mais voilà, la sérotonine, ça reste quand même le neurotransmetteur de la conscience. Et le neurotransmetteur associé à la détente, à la confiance, à la sécurité, au plaisir de vivre, voire, comme il y a un phénomène, ça se joue autour de la conscience, la conscience étant aussi réflexive, il y a cette perception du plaisir de se vivre. Et donc, c'est en tout autre étage, non mental, non psychologique, du moi, en tout cas, n'est pas identifié au moi psychologique et narcissique. En fait, le corps devient un dépositaire en fait d'une forme de... pas d'une forme, d'une conscience, dont le premier relais le plus évident, c'est justement le système nerveux entérique, c'est le cerveau du ventre, qui en fait conditionne, pour moi, c'est vraiment le premier cerveau, même les neuropsychologues qui recherchent là-dessus, qui travaillent là-dessus, ou les neuroscientifiques qui travaillent sur ce premier cerveau, disent que c'est bien le premier cerveau, sur le deuxième cerveau, qu'il est tellement important, il a tellement de rôles, d'impacts à travers aussi le microbiote et tout cet équilibre dans lequel on se retrouve, que cette sensation, que le feeling, que la sensation de la mise au corps, de comment je suis dans mon corps, de comment je me sens dans mon corps, ce moi-même, c'est-à-dire ce même que moi qui se retrouve à un tout autre étage. On s'est tellement mentalisé dans notre civilisation, on est tellement parti dans la découverte extraordinaire ce que notre pensée, notre savoir peut construire, tout ce qu'on peut élaborer, tout ce qu'on peut déjà dans sa propre façon de penser, de notre imaginaire, que notre imaginaire est tellement puissant, nous emporte tellement vite, on est tellement identifié, pris dans nos pensées, dans nos histoires, dans nos ruminations, qu'on est tellement identifié. Le moi psychologique, le moi de la pensée est extrêmement puissant dans l'identification de qui je suis par rapport à tout ce besoin narcissique humain. Et je pense qu'en effet, notre civilisation moderne a complètement perdu ce contact viscéral, on pourrait dire, avec le corps et la conscience corporelle, le moi corporel. Je pense que c'est une notion un peu particulière en psychologie et que notre moi psychologique en fait se construit sur les sensations. c'est comme s'il y avait une sorte de pyramide. Il y a le senti, il y a le ressenti émotionnel, il y a le réfléchi au niveau des cortex associatifs et le représenter comme si c'est le dernier bout de la pyramide des différents types de cerveaux, on pourrait dire, et avec le cortex frontal, préfrontal, dans quoi on est dans la représentation. Mais voilà, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a un mot que je retiens dans tout ce que vous avez prononcé, que tu as prononcé, c'est le fait de ruminer. Mais j'en sais quelque chose parce que je rumine souvent mes pensées et pourtant, je n'arrive pas à le dissocier du fait de ruminer chez les bovins qui est lié, lié à plusieurs systèmes digestifs qui se suivent et qui renvoient la nourriture dans la bouche pour pouvoir être remâché et ensuite pouvoir être redigéré par un système digestif successif qui n'a pas les mêmes spécialisations. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose quand même une relation entre le cerveau mental et le cerveau du ventre ? Il y a toujours une relation. Là, je pense que la rumination mentale dans lesquelles on est, dans lesquelles on peut tourner en rond comme ça, je pense en fait à l'origine, c'est des sensations. C'est-à-dire que notre corps contient une sensation. Comme je vous disais avant, c'est une histoire, tout est une histoire d'espace. Et si on développe l'aspect de la sensation, c'est une matière brute. Je sens, je ne sens pas. C'est agréable, c'est désagréable. c'est chaud, c'est froid, c'est vivant, c'est mort, c'est en mouvement, c'est inerte. C'est vraiment cette dynamique que comment le corps du bébé perçoit son environnement, perçoit la relation. Parce que bien sûr, si on rentre dans l'aspect de la thérapie ou de la psychologie, c'est la mise en évidence de qu'est-ce qui se joue dans la construction avec la relation avec l'autre. comment le moi psychologique va se construire chez l'enfant dans l'interaction dans laquelle il est avec son environnement. Et en comprenant, si on reprend ça plus en profondeur, que le corps joue une place extrêmement importante, centrale, dans cette perception de la relation que j'ai, que mon environnement est avec moi, que moi j'ai avec mon environnement. Quel feedback ? C'est une notion fondamentale par rapport à la compréhension de ça. Peut-être qu'on y reviendra à un moment donné. Mais vraiment, le feedback, c'est la dynamique du système. Comment il communique ? Et quel feedback positif ou négatif il y a ? Et le corps est une conscience. Il y a un cerveau du ventre. Il y a quelque chose qui se joue aussi. Il y a un autre niveau encore plus profond au niveau cellulaire. Ça, peut-être qu'on en parlera aussi. Mais déjà, revenons aux choses les plus immédiatement accessibles en support d'un cerveau comme le système nerveux enterrique. Et que ce cerveau-là va capter au niveau simplement déjà digestif, au niveau ventral, de quelle détente dans laquelle je peux être ? Quelle sécurité ? On peut parler de sécurité fondamentale. Il y a une sécurité affective, il y a une sécurité culturelle, il y a une sécurité psychologique. Mais en fait, le plus important à quoi on est confronté, c'est la perception du corps en termes de sécurité énergétique, de sécurité psychique, en termes de présence. Le cerveau, le corps, le système nerveux enterrique, le deuxième cerveau, quand on le perçoit dans cette approche-là, c'est le cerveau qui est dans le feeling de la présence. Est-ce qu'il y a cette présence, l'amour, l'engagement, etc., la sécurité fondamentale de la présence de l'autre qui me permet de développer un espace intérieur dans lequel je suis bien, qui est mon corps ? Et où je peux être à ce moment-là en sécurité ? Donc, voilà, toute cette petite boucle pour revenir à la sensation de ce qui se joue à ce moment-là quand mon corps contient une expérience traumatique, désagréable ou un espace qui s'est refermé. Quel espace j'ai à l'intérieur de moi quand les sensations deviennent négatives ? Il y a un mouvement de rétraction. Tous les systèmes vivants, ont des méthodes de défense qui est le mouvement de se fermer, de se protéger. Une bactérie va se sporuler dans un environnement négatif. S'il n'y a plus assez d'oxygène, de glucose, elle va complètement se dessécher, rester des siècles, comme dans les tombeaux égyptiens. Sporuler, les plantes, les feuilles, si elles sont exposées à trop d'UV, elles peuvent boucher leurs pores. C'est un mécanisme naturel de se couper de l'environnement négatif pour se protéger. Et puis là, c'est vraiment un peu la même chose. On se retrouve dans une situation où, comme système biologique, psychologiquement, dès que le corps devient le lieu d'une expérience traumatique négative, d'absence, d'insécurité, etc., dans les sensations, je vais me couper de mon corps. C'est un mécanisme automatique qu'on va se dissocier. Il y a une dissociation psychologique, si on la connaît bien, mais en fait, quand on travaille sur le corps, on se rend compte que le diaphragme va être... C'est ça qui est incroyable dans cette approche-là, c'est que tout devient organique. La psychologie devient organique. C'est-à-dire, ce rapport à ce cerveau qui va sentir mon environnement, qui n'est pas assez rassurant et qui fait que je vais bloquer. Tout de suite, vous voyez bien, le mouvement qu'on a dès qu'on refait quelque chose, on fait ce mouvement-là. On va s'appuyer sur les ceintures scapulaires et pelviennes pour bloquer le diaphragme ou les diaphragmes aussi pelviennes, la glotte, enfin, le plexus, il n'y a pas d'endroits dans le corps qu'on va utiliser pour se protéger, pour ne pas sentir. Et ça devient ce qu'on pourrait appeler le refoulé ou l'inconscient. Ce qui est intéressant dans cette approche-là, ce n'est pas seulement un concept mental ou psychologique, ça devient la réalité dans matériel psychosomatique, dans matériel organique, physique. Et donc, il y a toute cette relation de ce travail au corps de qu'est-ce que mon corps contient comme expérience, comme état, comme espace. On dévraira peut-être ça plus tard aussi par rapport à ce que j'ai appelé l'espace mythologique. Mais ça devient un espace habité. Par quoi ? Par quel paysage ? Par quel habitant ? Par quelle présence à l'intérieur de ça ? Et là, plus tard de temps, en effet, cette conscience-là contient contient ces vécus-là, des histoires maternelles, paternelles, conjugales, parentales, familiales, transgénérationnelles, religieuses, culturelles, enfin, tout cet environnement dans lequel on baigne, le corps perçoit quoi de tout ça ? Et emmagasine quoi comme sensation à partir de là ? Et la plupart du temps, voilà, la vie est compliquée sur cette planète, on est tous liés et confrontés à des traumas de toutes sortes et la plupart du temps, l'organe de perception sensible, hypersensible qu'est le corps, la plupart du temps, on va s'en couper et on va mettre en place tout un système de défense. Il contient une réalité de vécu, on verra ça dans les contes, je crois qu'il y en a un, ou des mythes, il y en a un qui est extraordinaire qui est le mythe de Narcisse, quand on le lit avec cet autre cerveau, il devient le lieu justement d'une expérience traumatique où tout le système de psychologie mentale va se développer pour essayer de nier cette réalité intérieure et se couper de soi. Alors justement, est-ce qu'on peut aborder ce mythe de Narcisse un petit peu ? Oui, avant, pour répondre à ta question, c'est de comprendre qu'à ce moment-là, nos agitations mentales en fait sont alimentées par une conscience corporelle qui est ton moi corporel qui cherche à intégrer le moi psychologique avec des données que la plupart du temps le moi psychologique ne supporte pas. Parce que le moi psychologique, on va le voir peut-être justement avec le moi, l'histoire du moi narcissique, c'est le besoin de l'appartenance, c'est le besoin de la sécurité relationnelle, affective. Le moi psychologique, c'est vraiment ça. Il a vraiment besoin, on le définit de façon un peu radicale et brute de décoffrage, c'est vraiment le besoin d'appartenance. On est très près des chimpanzés, 93% de cerveaux comme les chimpanzés, 99% de jeunes comme les chimpanzés. Il y a un chercheur japonais qui a travaillé plus de 30 ans en groupe de chimpanzés sauvages, où il allait plusieurs semaines par année avec ses étudiants, avec une collègue de données hallucinante, où il y avait une personne quasiment en chercheur pour un chimpanzé, de voir toutes les interactions et il finisait par dire, je ne sais plus son nom, par dire en fait que la chose la plus importante pour un chimpanzé, avant la sexualité, la reproduction, avant la bouffe, avant tout ça, c'est la place dans le groupe. Pour nous aussi. Et pour nous aussi. C'est la place dans le groupe. Donc moi, psychologique, c'est comment je me positionne, à quelle place je suis, la comparaison, enfin tout ça, c'est vraiment tout ce qui est dynamique, c'est ce besoin-là. Et quand le corps raconte une histoire comme quoi justement les sensations que je développe depuis tout petit bébé, voire même au niveau intranutérin, en fonction de ce qui se joue, de comment je suis désiré, de comment je suis accueilli, dans quel environnement, de comment j'appartiens. Et le corps peut donner dans sa sensibilité, comme je dis, en termes de présence, le corps et le système nerveux entérique, ce cerveau-là, va capter très vite des informations qui peuvent être de ce type qu'il n'y a pas le désir. Ça, c'est un mot extraordinaire. Désir, un dé, sidéraré, ça, c'est quelque chose de génial. Ça vient du préfixe dé qui veut dire que c'est en élan pour aller vers et sire, ça vient de sidéral, le monde des astres. Le désir, c'est en élan pour aller vers un as qui vous apporte la chaleur, la lumière, la vie. Quand cet élan aboutit, c'est la considération. Con, sidéraré, les astres sont ensemble. Et le contraire étymologique de désir, c'est le désastre et la sidération. C'est-à-dire que cet as qui est censé vous apporter la chaleur, la lumière, la vie, décroche du ciel et puis vous tombe dessus. Et là, vous voyez, vous dites, ça y est, c'est foutu. Et sidérée, et vous bloquez là. c'est quelque chose d'incroyable. Comment est-ce que cet élan qu'on a allé vers l'autre, comment le désir est alimenté ou au contraire, est-ce qu'on se retrouve dans une situation où désirer aimer, comment c'est compliqué et vous pouvez retrouver justement après une partie qui reste bloquée dans le désastre. Certainement que c'est un mot qui a été mis en place à l'époque par rapport à certainement une catastrophe un peu cosmique avec une comète qui a dû tomber et voilà. On s'est retrouvés dans le... Juste de voir ça, on s'est dit, ça y est, c'est sidéré, ça y est, c'est foutu, quoi. Et donc, on peut porter, le corps peut porter ses dimensions, ses mémoires, ses vécus, ses traumas du désastre. Et notre moi, est constamment sollicité comme si vous avez votre diaphragme, notre cerveau mental, psychologique et le cerveau au niveau abdominal, ventral ou le corps ou la conscience corporelle. La défense psychologique, mais elle est aussi au niveau du diaphragme. Le bébé utilise son diaphragme pour cliver, pour refouler, pour ne pas sentir. On est constamment soumis. Ce cerveau-là, ce vécu-là est constamment en train de chercher à faire en sorte qu'on accepte de l'écouter. Et la plupart, on ne veut pas l'écouter. Et les ruminations peuvent être justement comme s'il y a quelque chose qui vient de notre inconscient nous solliciter. Et c'est trop compliqué ou difficile d'accepter ça. et la défense nous amène à penser toujours dans un truc où on tourne en rond. Et si une fois, tu captes l'endroit dans lequel tu rumines et tu essaies de l'observer, de voir que derrière, en fait, si tu arrives à le décrypter, la plupart du temps, il y a une sensation. Il y a une sensation de fermeture. Il y a une sensation d'isolement ou de blocage. Et le mental tourne en rond pour essayer de savoir comment s'en sortir ou comment faire en sorte d'appartenir, de bien faire ou comment faire pour bien être aimé. Donc, on va reprendre cette histoire-là comme ça au niveau mental. Enfin, voilà. C'est un peu la cohérence que donne cette approche, justement, qui est vraiment centrée sur la compréhension. immédiate que le corps donne, en fait. Il y a une image qui me revient constamment et avec laquelle je me débat depuis plusieurs semaines ou qui m'aide aussi. C'est amusant parce que je la ressors régulièrement. Mais c'est cette image de la mouche qui essaye de sortir en se tapant contre une fenêtre et puis là, du coup, je voyais la limite de la fenêtre en disant qu'elle se fixe une limite mais il y a plein de libertés autour d'elle qu'elle ne peut pas atteindre parce qu'elle ne les voit pas et alors qu'il suffirait de prendre du recul. Mais je n'avais pas vu l'astre derrière parce qu'elle cherche c'est l'astre derrière c'est-à-dire d'aller vers la lumière du soleil. Et du coup, c'est un désastre parce qu'elle le font souvent jusqu'à la mort. Je suis navré pour les auditeurs parce que je parle tellement de ça ces derniers temps de la mouche bloquée devant sa fenêtre que là, j'ai des... Et ça, ça peut être justement, ça c'est intéressant ce que tu dis, ça peut être justement à l'origine de tout ça, c'est pas mental, c'est physique. C'est corporel. Il y a un espace où tu te retrouves, on va parler de tout ça dans les comptes et les mythes parce que c'est génial. Merci, tu me livres là à la tonne du matos parce que c'est vraiment ça. Parce que là, tu es en train de décrire la corporalité, c'est-à-dire le moi corporel dans quel espace enfermé dans lequel il se retrouve qui peut être déjà en vécu que ton mouvement de vie, ton énergie de vie a pu se retrouver déjà bloqué, bébé, enfant dans le monde de tes parents et de ta famille. Enfin, désolé, on ne va pas rentrer dans la... C'est bon. Mais c'est ça. Il y a quelque chose qui peut déjà s'être retrouvé dans notre système, dans notre civilisation occidentale. On a tellement perdu ce contact avec cette force, avec cette énergie physique, avec cette liberté, avec cet espace de liberté du corps et de l'expression de ses sensations. On a tellement refoulé la religion à foutu un tel bordel là-dedans. et toute notre société de consommation est construite, je pense, même en partie, et nos religions aussi, sur justement l'éviction du corps. Le corps, c'est le lieu du danger, c'est le lieu du démon, on pourra peut-être aussi en parler, c'est le lieu dans plein de religions, dans plein de systèmes. Encore maintenant, notre société, notre culture se construit sur l'évitement du corps et d'essayer de tout faire pour le masquer, pour le recouvrir. Et voilà, on va y arriver à l'histoire du mythe de Narcisse. Je le donne juste un peu en résumé parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire. La plupart du temps, on garde juste l'image de Narcisse à la fin du mythe qui se regarde dans ce plan d'eau et qui voit ce regard, cette lumière incroyable, lumineuse, qui pense être des étoiles. Voilà. Mais en fait, l'histoire, je reprends un peu la version expurgée que donne Annick de Sousenel dans son livre La parole au corps du corps. En fait, l'histoire, c'est que Narcisse est le fruit d'en viol. Sa mère, je crois que c'est la nymphe Lyriopée ou Astartée, je ne sais plus. Je crois que c'est Lyriopée, s'est retrouvée en fait prise en se baignant, elle s'est retrouvée prise dans les méandres du dieu Fleuve Cephys qui l'a violée. Et donc, voilà, en termes de désir, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, Narcisse est le fruit d'en viol et il n'y a pas de désir. Alors, voilà, ça paraît-il, c'est un être en grandissant qui devient très beau, mais très hautain, très distant, incapable de rentrer en relation avec quiconque. Et ce qui est amusant aussi dans le mythe, on raconte qu'en même temps, un peu au même endroit, il y avait un autre personnage important qui est Écho, qui était aussi une jolie femme et qui était tout le temps en train de causer, de causer, de causer, de tellement causer de raconter d'histoire qu'à un moment donné, les dieux, je crois qu'entre autres, c'est Hera, en avait tellement marre qu'ils lui ont dit maintenant, c'est fini, tu ne pourras plus que raconter ou répéter le dernier bout de phrase de ton interlocuteur. Et en beau jour, dans son errance, parce qu'en effet, Narcisse était incapable, à cause de ce trauma inconscient, de rentrer dans la relation avec quiconque. Tous les hommes tombaient amoureux de lui, toutes les femmes tombaient amoureuses de lui tellement il était beau, mais lui, incapable, puisque justement, porteur de ce trauma, du désir, comme quoi, de toute façon, il n'a pas été désiré, il n'était pas bon pour le désir, il n'a pas été aimé, il n'était pas fait pour l'amour, il n'a pas été dans le lien, donc il n'était pas fait pour le lien. Et en beau jour, son errance l'amène dans une forêt où il tourne en rond pendant des jours et de désespoir, à un moment donné, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un par ici ? Et il y a une voix qui lui répond, par ici. Et bien sûr, c'est écho. La forêt devient un lieu, c'est vraiment quelque chose, le mythe peut être redistribué, redéployé dans l'espace corporel, c'est des notions qui ne seront peut-être pas développées ici, parce que c'est vraiment tellement vaste aussi, mais le mythe, on peut complètement l'intérioriser, ça devient quelque chose qui parle justement de cet espace intérieur. Et la forêt, comme on peut le retrouver dans le labyrinthe, comme on peut le retrouver dans plein de mythes ou de contes, c'est un espace où justement, la forêt interdite, dans la belle bois dormant, etc., ou dans Blanche-Neige, c'est un lieu où on rentre dans une couche de l'inconscient, parce qu'on cherche à se rapprocher de ce noyau inconscient corporel. Et voilà, Narcisse, à force d'errance, à force quand même de chercher, arrive quand même dans le lieu où il y a écho, qui est cette conscience corporelle, qui l'appelle, qui lui dit que je suis ici, le je, le je corporel dit à écho, je suis ici. Et bien sûr, elle dit à Narcisse, et bien sûr, pour Narcisse, c'est insupportable. Le moi narcissique, qui est dans le besoin de l'appartenance, d'écouter écho, qui lui dit qu'il n'a jamais été désiré, qu'il est le fruit d'un viol, qu'il n'a jamais eu d'amour, cette conscience corporelle qui nous fait écho, à ce moment-là, il ne peut pas l'entendre. Et c'est absolument incroyable, parce qu'à la fin du mythe, il finit comment ? Justement, on voit Narcisse sur un plan d'eau à continuer à vouloir à tout prix chercher le regard. Le regard de qui dans un plan d'eau ? De son père. C'est comme si ça commence sur un plan d'eau, peut-être que même là où il finit, il est sur le dieu, sur le fleuve de ses fils, à attendre le regard de son père. Toute sa vie, Narcisse va chercher à espérer retrouver ce regard de son père. Et voilà, comme il ne l'a pas eu et comme il ne peut pas écouter écho, c'est-à-dire sa réalité profonde, qui pourrait être son mouvement de vie, qui pourrait être son autonomie, qui pourrait tout d'un coup de retrouver sa légitimité, sa valeur, même s'il n'était pas été reconnu par son père, il se retrouve avec cette réalité qui ne veut pas l'entendre et donc, c'est absolument génial parce que Narcisse rentre là-dedans, dans cette hallucinose mentale, psychique, narcissique, d'halluciner qu'il y a un regard, que c'est des étoiles dans le ciel qui le regardent et c'est ça qui est impressionnant parce que là, il y a deux versions un peu dans le conte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à ce moment-là, les dieux le punissent et il lui fait tomber dans la narcose parce qu'il n'est pas tourné vers Eko. Et l'autre version, c'est qu'à ce moment-là, Narcisse, petit à petit, se rend compte que ce regard extraordinaire est en fait inaccessible et il se suicide. Donc, c'est comme si, au niveau de... Le mythe nous montre quoi ? Il y a trois possibilités. Je réveille Eko, je rebascule dans la narcose ou je me suicide. Et au niveau collectif, on est dans une situation... Qu'est-ce qu'on a mis comme écran ? Tous nos écrans qu'on utilise, tout ce plan d'eau dans lequel on se regarde et qu'on cherche le regard, qu'on cherche la reconnaissance, qu'on cherche... Désespérément, on voit bien le moi narcissique, qu'est-ce qu'il essaye de... Qu'est-ce qu'il a développé comme technologie aussi pour essayer de se rassurer pour essayer d'appartenir, d'appartenir, d'appartenir à tout prix et rentrer dans une sorte de narcose, voire même de suicide. Je pense qu'on est dans une civilisation de suicide, de relation à l'eau, de relation à notre environnement, de refus de voir la réalité, de refus de voir Eko. Je pense que la réalité écologique nous renvoie ça à la gueule. On ne veut pas voir. On ne veut pas écouter Eko. Eko, c'est aussi... On dit après, Eko, c'est... Par mémoire d'Eko, par souvenir d'Eko, les montagnes et les forêts nous renvoient cet Eko, notre Eko. Donc nos forêts, nos montagnes, voilà, on en fait quoi ? Comment est-ce qu'on écoute aussi cette réalité ? Et on continue d'halluciner. On continue de mettre des écrans, de se construire une... d'halluciner, parce qu'en effet, le moi psychologique ne peut pas accepter. Et que ce mouvement de retournement, ce mouvement d'écouter le corps, eh bien, voilà, c'est tellement compliqué. Ça demande de lâcher le moi narcissique, de faire ce mouvement, comme dans certains mythes ou contes, où là, il y a ce retournement, où le prince charmant est capable, à un moment donné, d'entendre que dans le royaume voisin, il y a une belle endormie, et qui fait le travail de descendre pendant des années. Ça peut être comme dans le conte de la belle au bois dormant, c'est presque 100 ans, pour faire cette traversée, pour redescendre, pour oser accepter, d'écouter ce que la belle au bois dormant raconte. Autour de l'agressivité parentale. Parce que quand même, la belle au bois dormant, c'est quand même ça. La bonne mère qui meurt, la mauvaise mère qui arrive, qui devient une marâtre, ou qui devient une sorcière, et qui pose la malédiction, que le jour de mes 16 ans, je vais être tué. Alors que, voilà, soi-disant, ils sont gentils, parce qu'ils mettent à l'abri la belle au bois dormant, au fin fond de la forêt, chez une bonne grand-mère qui la protège. Et le jour de ses 16 ans, elle rentre au château, et ses parents partent, faire une fête ailleurs, comme par hasard. Et qu'il y a une petite mère, en haut de la tour, où elle se retrouve avec la réalité de l'agressivité. On a fait toute une histoire autour de la sexualité, mais je pense que c'est tout simplement la force de vie, et qu'elle tombe en dormi. Il y a vraiment cette dynamique-là de comment arriver après à réveiller, à refaire cette descente. Il y a plein de mythes, de contes, qui en fait correspondent à toute cette épopée intérieure. C'est le plus incroyable. C'est le mythe d'Oedipe, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, mais qui retrace vraiment en profondeur toute cette traversée pour reconquérir cet espace du corps. Oser accepter d'écouter ce qui se passe dedans. Dans le conte de la belle au bois dormant, quand le prince charmé au départ dit que oui, oui, moi je vais non, non, je vais aller écouter. J'ai entendu parler qu'il y avait une belle endormie. Les parents lui disent le roi, la reine, mais non, laisse tomber. C'est une histoire de bonne femme. Ça n'existe pas. C'est pas, viens, viens. Au contraire, on va t'inviter, on va faire une grande fête, on va inviter toutes les princesses du royaume et des royaumes voisins. Reste là-dedans. Tu vas te marier. Tu vas continuer à faire des guerres. Tu vas continuer à remplir les salles du trésor du château comme nous on a fait et que tes enfants feront. Reste à l'horizontale. Reste dans l'appartenance. Ne va pas écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ne descends pas là au fond parce que c'est dangereux, parce que c'est menaçant, parce que tu ne peux pas prendre de risques comme ça. Et qu'est-ce que travail intérieur pour arriver à avoir cette épée qui se développe, qui va permettre de traverser les buissons épineux mortels qui, pour moi, c'est le diaphragme qu'on doit traverser pour aller oser retrouver la réalité de la conscience corporelle qui peut voir l'agressivité parentale, maternelle, entre autres, là, en l'occurrence, comme un dragon tellement dangereux et qu'il faut pouvoir planter, nommer, reconnaître, identifier, qui est planté au cœur pour pouvoir réveiller la belle endormie. Ça fait beaucoup de choses. C'est incroyable les différentes couches de lecture qu'il y a dans les contes à la mythologie. On en entend des différentes manières de les lire, des différentes manières de les comprendre. Ça me fait penser à une petite blague qui était parue récemment sur le réseau social X où on voit un chevalier avec sa belle armure combattre un dragon et terrasser le dragon, évidemment, l'épée plantée, le dragon retourné sur le dos et tout ça. Puis il dit, voilà, j'ai vaincu le dragon, à moi le trésor. Et le dragon, couché sur le dos, lui dit, voilà, le trésor, il est là. Et puis, il dit, mais c'est quoi ça ? Ah, ça, c'est un métier à tisser. Un métier à tisser. Et il ne comprend pas. Et puis, le dragon lui explique que si je te donne de l'or maintenant, eh bien, tu t'auras tout fait de le dépenser et puis qu'il ne te restera rien du tout. Tandis que si je te donne un métier à tisser, eh bien, c'est à toi de faire fructifier ce métier. Mais, oh, c'était que ça. Évidemment, c'est une blague. Mais il y a plein de niveaux de lecture différents. Et je me demande toujours quand je lis des contes ou la mythologie ou autre, comment se fait-il et qu'il y a un tel savoir depuis si longtemps, si on revient à la mythologie grecque ou même avant, et que ça ne soit toujours pas entré. Je pense que c'est entré. Je pense que c'est en langage. C'est en langage d'une compréhension universelle, je pense, de certains plans de réalité psychologique qui nous habitent. La réalité corporelle nous habite. les sensations, pour reprendre ça, c'est déjà simplement la corporalité, cette conscience corporelle nous habite constamment, mais que notre mental ne peut pas capter. Et beaucoup de ces contes, comme de Grimm ou comme ça, c'était des récits qui étaient inventés le soir dans les chaumières, entre autres, au nord de l'Allemagne, mais partout, sous toutes les latitudes et longitudes. le récit mythologique est apparu. Quand c'était le soir, à la lueur d'une bougie, à la lueur, d'une bougie, à casser des noix ou à tresser ou à faire en tisser, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme perception onirique ? Qu'est-ce qu'il y a comme capacité de raconter, raconter ? C'est-à-dire de mettre en mots, de mettre en scène cette réalité. Et ce qui est incroyable, on peut regarder dans toutes les latitudes, longitudes, on retrouve pour moi, avec la lecture que je fais, c'est une grille d'interprétation, mais quasiment toujours la même chose. Il y a toujours une partie féminine ou enfantine, Pinocchio, mais la plupart du temps, ça peut être la jeune fille sans bras, ça peut être la belle ou bas d'en mans, Blanche-Neige, ça peut être la femme squelette, un mythe en compte absolument incroyable, inouïte, que raconte, voilà, il y a Barbe Bleue, il y a toujours cette partie, pour moi, qui est devenue dans ma compréhension, qui est justement la partie corporelle, la conscience corporelle, et qui vient raconter une histoire, et où il y a toujours le trauma. Il y a toujours un trauma, il y a toujours un ogre, il y a toujours une ogresse, il y a toujours une sorcière, il y a toujours une bonne mère qui meurt, une marâtre qui arrive, et qui fait quoi ? Comme s'il y a à chaque fois cette dimension de, malgré tout, c'est difficile à dire, on ne veut pas l'entendre ça, même la psychologiste en défend, mais il y a quand même la réalité de l'agressivité parentale, qui va avoir quoi comme impact sur notre conscience corporelle, sur notre cerveau, sur nos cellules ? Quel espace ça devient ? Et comme si ce mouvement de vie, notre nature profonde, devient comme enfermée. Comme vous parliez de la mouche avant, voilà, c'est cet enfermement. La Belle au bas dormant, elle est enfermée dans son château, Blanche-Neige, dans son cercueil de verre, comme la mouche, Pinocchio dans son corps de bois. On peut reprendre ça, enfin voilà, sous plein de contes, de mythes, Écho, après, qui devient aussi dans la pierre, parce que dans les mythes de Narcisse que je n'ai pas raconté, c'est qu'à force d'attendre, Écho se transforme en pierre. Donc c'est une partie qui devient comme morte, elle est comme morte, comme Blanche-Neige, mais si on fait le travail de retournement et de descendre à l'intérieur et de devenir le prince charmant et plus charmé et qui entend cette voix et qui rentre dans le processus d'aller écouter, d'aller se développer, d'aller se remettre en question, de travailler sur soi, d'oser descendre dans l'ombre, ça c'est aussi en autre mot, on entend partout maintenant qu'il faut travailler sur son ombre et tout, mais personne ne définit cette ombre. On ne sait pas que cette ombre, ces zones d'ombre, c'est lié justement à ces traumas et ces traumas de qu'est-ce qui n'a jamais été mis en lumière en nous, par l'autre. Et que ça devient quelle zone d'opacité, de recroquevillement, de fermeture, de blocage, d'espace-temps bloqué, c'est cette notion pour moi importante de la poupée russe. de la sortie, mais malheureusement, ce n'est pas comme les vraies poupées russes. Tu m'as fait un truc là, c'est une biche. Donc normalement, on devrait s'emboîter les dents sur les eaux. C'est comme ça, ça correspond chaque fois à des stades de développement du mois. Et puis qu'au fond, il y a une poupée russe. Alors on pourrait faire comme ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir la première poupée russe qui correspond au premier stade de développement du mois au niveau de la période symbiotique. Voilà, on a quelque chose là au fond. Alors on a de la défense. On pourrait, je ne sais pas si tu n'as pas de papier, non mais bloquer, c'est comme si on fait tout pour que ça ne bouge pas. Mais petit à petit, par rapport aux événements de la vie et tout, c'est quelque chose qui commence de bouger et qu'on entend en nous, mais qu'on ne veut pas entendre. On met tout pour essayer d'éviter, d'écouter. Est-ce que cet espace-temps bloqué, c'est vraiment, voilà, il y a un espace-temps bloqué par le trauma qui reste une poupée russe qui reste active et tout ce travail intérieur pour justement écouter, essayer de réveiller écho, essayer d'écouter écho. Donc il y a vraiment les contes, les mythes racontent ça. On pourrait en prendre plein comme il y a des contes de rencontres ou d'autres de passages à côté comme le petit pousset. Le petit pousset, pour faire vite, c'est quand on parle du féminin qui est justement ce féminin sacré intérieur dont on parle beaucoup, mais que l'homme et la femme on porte en nous, c'est cette conscience corporelle qui est sensible. C'est pour ça que c'est le féminin ou l'enfant qui est hypersensible à l'environnement et dans le lien. Le féminin, c'est vraiment cette dimension ontologique du lien, de l'amour, de la rencontre, de tout ça, du soin. Comme cette partie-là se retrouve prise dans quoi, bloquée dans quoi et dans le compte de l'abandon des parents dans la forêt pour le petit pousset. Et ses frères, à un endroit quand ils retrouvent la maison de l'ogre et de l'ogresse, enfin de l'ogre en premier temps, au milieu de la nuit, ils sont accueillis, la mer les planque et puis ce qui se passe, c'est que le petit pousset prend les couronnes des filles, les met lui sur la tête plutôt que de réveiller les filles. C'est comme si là, il y a un passage à côté. Tous ces contes qui racontent combien, soit il y a la rencontre et le réveil du féminin et de cette conscience et de passer à l'éveil, bien là, c'est une forme de vécu, si on reprend l'histoire du mythe de Narcisse, du suicide. Le petit pousset qui est la taille d'un pouce. À quel moment vous avez, on a, tu as la taille d'un pouce ? De façon littérale, parce que le langage mythologique, il est littéral, c'est une réalité intra-utérine. Le petit pousset, quand il est sous la table des parents, en fait, il est dans le ventre de la mer et il entend que les parents aimeraient avorter. Et à ce moment-là, c'est trop dur pour lui d'encaisser ça et de voir que papa étant monstre ne les veut pas et soi-disant ils sont pauvres, comme par hasard. Quand ils reviennent après la première fois, le roi est passé par là, il a donné dix écus au père et qu'il bouffe comme dix et c'est déjà l'ogre qu'elle a. Et quand ses parents l'abandonnent pour la deuxième fois, dans la réalité que oui, il y a de l'abandon et l'histoire des miettes de pain et tout ça bouffé par les oiseaux et quand la nuit tombe et qu'il commence de pleuvoir, les loups hurlent et que le petit poussait pour essayer de se sauver, il monte en haut de l'arbre et il retrouve une chaumière allumée. En fait, c'est un état de conscience modifié où il revient, il retourne dans la maison de ses parents et qu'à ce moment-là, il est capable de voir que papa est en ogre et qu'il est dans l'agressivité, dans le refus du désir, dans le désastre. Et c'est comme si à ce moment-là, il faudrait aller plus loin, réveiller les filles qui sont là. Comme par hasard, vous avez une chambre avec sept lits vides et sept lits avec des filles. Enfin, pourquoi il y a sept lits vides ? C'est que c'est prévu, il y a le lieu de la rencontre. Et comme si à ce moment-là, plutôt que de réveiller la couronne, Annick de Soudenel dit bien, c'est cette partie-là qui est d'une inspiration profonde de la lumière, du divin et qui sait qu'est-ce qui est juste et qu'à ce moment-là, le petit pouceau les pique. C'est-à-dire que c'est une étape de refus du moi narcissique, la polarité masculine, mentale, d'accepter, d'écouter ce que les petites filles ont à raconter, ce que le féminin a raconté. C'est peut-être justement qu'à ce moment-là de dire, oui, papa est en ogre. Dans le mythe, dans le conte, on a l'impression que maman est gentille, il veut les protéger. Si on va plus loin et qu'on réveille le féminin, à ce moment-là, je pense qu'il y a aussi la conscience que maman est une ogresse, que maman n'est pas dans le désir aussi. Et c'est comme si à ce moment-là, ce n'est pas supportable. Le moi narcissique ne veut pas entendre, veut l'appartenance et après, il rentre, il reste dans l'histoire de refaire du fric, de piquer les bottes de cette lieu, de rester avec le roi, de continuer à participer à la guerre et rester de nouveau, comme je l'ai raconté avant par rapport à la belle voix dormante, dans l'horizontale et que la verticalité, là, est perdue. Alors que normalement, si on a été, on corrigeait un peu le compte et que le courage de réveiller ce féminin, eh bien voilà, d'apprendre que voilà, maman est aussi une ogresse. Donc, il faut se tirer de là. Alors, du coup, l'Oedipe, parce qu'on peut se demander pourquoi est-ce qu'on doit s'aveugler après, quand on découvre la vérité. Ouais. disons que tu m'embarques dans une histoire, là, s'il faut partir avec l'Oedipe, il y a peut-être une chose d'abord à prendre en préliminaire dans cette histoire du corps et de la conscience corporelle. Je vais un peu évoquer tout à l'heure, mais c'est un deuxième niveau. C'est plus facile d'aborder la réalité de la conscience corporelle sous l'angle du système nerveux entérique parce que là, il y a vraiment un cerveau, il y a des neurones, il y a des neurotransmetteurs, il y a toute une dynamique qu'on peut commencer de mesurer, etc. Ce que je me suis rendu compte dans mon travail thérapeutique, dans certaines situations de contact avec ces poupées russes, donc de travail sur le corps, donc juste pour préciser le cas thérapeutique dans lequel je travaille, c'est qu'à un moment donné quand la personne est prête et que l'indication est posée, on travaille sur le divan et puis moi je suis assis à côté, j'ai une main sur le ventre pour être en contact directement avec ce cerveau et les sensations. C'est-à-dire qu'il y a tout le travail de l'élaboration mentale, psychologique, analytique qui reste. C'est une approche qui est quand même issue de la psychanalyse et l'élaboration est extrêmement importante de toutes ces conditions de l'enfance, de tous ces traumas, de l'analyse de ces traumas. Il y a quelque chose qui reste vraiment lié à ça, mais qui est aussi amplifié par le contact corporel pour permettre d'avoir la version du corps, d'écouter la version du corps, d'accompagner la personne pour écouter qu'est-ce que son cerveau, qu'est-ce que ça s'abelle au bois dormant à raconter ? Mais comment tu écoutes ? En touchant le ventre, en s'entendant s'il y a des tensions ? C'est de nouveau une question d'espace. Petit à petit, en effet, avec l'expérience, c'est de développer un toucher qui permet de percevoir en effet l'espace dans lequel le corps est. Tensions, ouvertures, vraiment, c'est les sensations qui vont avec. Et donc, de permettre d'accompagner la personne, de voir à quel point elle se coupe, à quel point elle refuse et de l'accompagner pour reprendre toute la boucle, refaire pourquoi je lutte, qu'est-ce que je ne veux pas voir, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a derrière, quel événement m'a réactivé, dans quelle mythologie je me retrouve envoyé. Donc, ça, c'est en premier niveau et petit à petit, ça, c'est des choses aussi que Sarkisoff et Jean Sarkisoff et sa famille ont aussi découvert, mais qu'il y a à un moment donné des contenus tellement particuliers qui remontent tellement loin parce qu'il peut vraiment y avoir des vécus qui sont intra-utérins, voire même de conception, voire même de nidification dans la matrice au sixième jour et vraiment des rêves, des mises en scène au niveau du quotidien, de comportements dans la vie tellement particuliers qui montrent que, ou dans les relations, qui montrent qu'en effet, il y a déjà la possibilité de faire une expérience traumatique dans le désir dès la conception. Et ça, franchement, ça s'inscrit comment ? Le système nerveux entérique, le ventre comme cerveau, c'est bien des semaines après que ce cerveau existe et se développe avant d'ailleurs ce cerveau-là. C'est d'ailleurs le système nerveux entérique qui donne les informations pour que ce cerveau se développe et que la vascularisation se fasse. C'est le cerveau le plus ancien. Ça a commencé autour des vers de terre d'avoir quelques neurones qui se sont mis autour du tube digestif. Donc, pour revenir à l'expérience qu'en effet, il y a un autre étage de comment comprendre. Pour moi, je me suis dit mais comment c'est possible ? Comment on peut déjà avoir une expérience aussi marquante dans notre vie avec des histoires traumatiques de ce genre-là dans ces périodes-là ? Ça peut être par exemple, là, j'ai une patiente qui a été conçue dans un couple passionnel avec la mère qui avait un stérilet et elle est tombée enceinte sur stérilet et pendant trois mois, la grossesse est passée complètement inaperçue. Et cette patiente, elle a gardé une mémoire dès le départ que le lieu de vie dans lequel elle aurait dû se développer comme dans cette matrice devient le lieu de mort. et qu'il y a un objet étranger qui est là pour la tuer. Et c'est une expérience extrêmement profonde dans son corps qui modèle toute sa vie. Cette sensation d'origine, cette poupée russe traumatique reste en espace-temps bloquée où pour elle, la vie, le corps lui raconte tout le temps ce scénario dans lequel elle est restée bloquée, c'est qu'elle n'est pas faite pour vivre, elle n'est pas faite pour être accueillie et il y a une menace constante. Mais comment on la découvre cette poupée russe cachée ? Parce que parfois ça peut sembler impossible. Exactement. Après il y a l'aspect historique, un amnèse, c'est quelque chose qui se raconte, oui, oui, la mère confirme, il y a plein de traumas qu'on ne sait pas, que le corps contient, garde ces mémoires-là, ces traumas-là, restent inscrits et il y a tout un travail qui se fait pour essayer de comprendre, d'avoir des pistes, d'avoir des confirmations, d'avoir des rêves qui viennent aussi donner du volume à une histoire où il faut être très prudent et à lesquels il ne faut pas non plus s'identifier trop parce que ce n'est pas rester à bloquer dans le trauma. Il y a un travail de fond qui est de remettre en mouvement le mouvement de vie. Ce n'est pas de rester identifié à la position de victime, etc. Non, c'est vraiment de réveiller écho. Et justement, comment tu travailles avec les rêves ? Parce que ça, c'est une grande partie de ton approche, si j'ai bien compris. Et j'aimerais savoir si tu cherches à en provoquer chez la personne, c'est-à-dire provoquer pas directement, mais que tu cherches à l'amener à réfléchir à une situation et d'être attentif à ses rêves en focalisant son attention sur quelque chose ou si tu laisses simplement aller ou comment tu invites le rêve dans ta thérapie ? Alors, je vais peut-être finir de répondre à la question d'avant par rapport à cet autre degré de conscience de qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une mémoire déjà cellulaire. Et j'ai eu la chance d'avoir accès par le biais de ma femme qui est décédée depuis. Mais pendant des années, on a travaillé ensemble. Elle était naturopathe. Elle a travaillé avec la morathérapie qui était la première appareil de biorésonance mis au point autour des travaux de Pop. Fritz Albert Pop qui était un chercheur allemand physicien qui a travaillé sur la bio-cybernétique ou la bio-photonique. Et donc là, il y avait vraiment pour lui de mettre en évidence avec des amplificateurs de brillance qu'à 10 puissance moins 17 watts, donc ce qu'il a appelé l'ultra-ténue, en fait, il y a un signal électromagnétique qui a un photon qui est émis par l'ADN des cellules et qui est un photon ultra-cohérent, qui est encore plus cohérent que le laser. Et donc, il a fait plein de recherches. Enfin, ça a été vraiment extrêmement approfondi, développé, etc. Je résume parce que c'est juste très compliqué tout ça. Mais qu'en effet, il y a, à cet étage-là, il y a, en fait, une organisation qui n'est plus biochimique, c'est-à-dire que ce n'est plus les parties codantes pour les gènes de l'ADN qui construisent cette communication, c'est l'aspect non codant qui sont des zones ou qui sont justement capables d'émettre ces photons hyper-cohérents. Et on s'est rendu compte qu'une cellule, c'est quoi ? C'est plus que de 100 000 réactions chimiques à la seconde. Et Pop a montré avec d'autres équipes aux États-Unis, etc., qu'en fait, chaque réaction chimique et chaque enzyme est activée par un photon pour démarrer la réaction. Donc, il y a vraiment, en champ de cohérence, il y a une intelligence organisationnelle invisible qui donne une information pour que toute la vie biochimique se développe. Alors, ce qui est génial, c'est que quand j'ai lu Le serpent cosmique de Jérémie Narbi, qui essaye de se dire comment c'est possible que les chamanes de l'Amazonie soient capables de voir, de comprendre quelle plante va être utile pour faire, par exemple, la fameuse ayahuasca ou le curare. Le curare, c'était vital pour eux. Si vous tirez la sarbacane en singe, que vous le tuez à 20 mètres de hauteur, le réflexe, c'est que le singe, en mourant, il se crispe tout de suite et vous avez votre bifsteck qui reste suspendu à 20 mètres. Curariser le singe, ça permet à faire en sorte que la musculature se détende et que vous avez votre repas qui tombe. Et il a montré la chance, la statistique qu'on puisse, que ces peuples-là aient trouvé la recette par hasard du curare, c'est une chance sur je ne sais plus combien de dizaines de millions. Ce n'est juste pas possible. Parce qu'il y a des réactions chimiques importantes à faire. Et quand il a demandé au chaman, mais comment vous savez que cette plante-là sert à ça, etc., et le chaman lui dit, mais c'est la plante qui nous dit. Oui, c'est un peu l'œuf et la poule. Si c'est la plante qui dit, il fallait bien trouver la plante avant pour recevoir l'ordre de le faire. Donc là, il a mis en évidence, il est tombé sur les travaux de Pop, comme quoi, justement, il y a un signal de cohérence invisible qui est une information qui est en esprit. C'est pour ça qu'on appelle après, pour lui, on va montrer, Narbi a développé cette notion des esprits émis par l'ADN que le chaman peut capter. Donc, pour faire vraiment très raccourci, mais c'est-à-dire de voir à quel point le végétal, le vivant, les cellules communiquent et qu'il y a un langage qui est en niveau extrêmement ténu où il y a un champ de cohérence de conscience. Parce que Pop, après 30 ans de recherche, quand il met ces cultures cellulaires en interaction avec d'autres systèmes autour, avec des produits, avec tout ça, après 30 ans de recherche, il arrive à dire que la modulation du signal électromagnétique en fonction de l'environnement est tellement fin et tellement aléatoire par rapport à des recherches au niveau statistique que lui, il dit qu'à un moment donné, il y a une conscience. Il dit qu'il met 10 ans pour se rendre compte qu'il y avait un signal électromagnétique de recherche, 10 ans de recherche pour se rendre compte que c'était de la communication et 10 ans de recherche pour dire que cette communication est tellement fine que les cellules communiquent avec leur environnement et qu'elles sont conscientes de la dynamique dans laquelle elles sont dans l'environnement. Et ça, c'est une conscience selon lui ou selon toi au niveau de la cellule ou c'est une conscience englobante dans laquelle on baigne ? C'est les deux. Je pense que c'est la conscience globale dans laquelle on baigne qui a un relais physiologique, matériel, organique. Parce qu'on est vivant, on est incarné et c'est ça l'avantage. C'est ça qui est génial, c'est de pouvoir en effet se rendre compte que cette conscience dans laquelle on baigne peut se retrouver matérialisée, captée, organisée au niveau cellulaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Pop a montré que le type de communication que ces cellules ont avec l'environnement, je n'ai pas oublié l'histoire des rêves, j'y arrive, c'est que quand tu as un signal électromagnétique et puis que ce signal, tu le mets justement en relation avec un autre système biologique, tu peux avoir un système où les deux, à un moment donné, se retrouvent en cohérence de phase et quand tu additionnes le résultat d'une cohérence de phase, c'est une amplification du signal. Quand tu te retrouves avec un système où tu as ton système à toi et que tu es en système opposé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le système en phase est en opposition de phase, le résultat du signal, c'est une annulation du signal. Et pour moi, ça, c'est la base de toute la communication cellulaire, c'est-à-dire que la cohérence de phase qu'on appelle les cohérences constructrices donne une amplification du signal et au niveau psycho-corporel, c'est l'amour. C'est la lumière, c'est le partage, c'est l'espace qui se développe et que l'opposition de phase, ça crée une réalité d'annulation du signal et de cohérence destructrice. et c'est ça qui, pour moi, se passe, c'est-à-dire que la cellule et le moi cellulaire qui devient le moi corporel, quand il se retrouve face en stérilet, c'est-à-dire avec la volonté de ne pas avoir d'enfant, ce qui est parfaitement légitime pour les parents, c'est un accident de parcours, mais pour la purée cellulaire pré-embryonnaire, ça peut être déjà une opposition de phase. C'est une opposition de phase. Et ça veut dire qu'il y a déjà des champs électromagnétiques, c'est compliqué de dire ça, mais il y a déjà cette annulation du signal va déformer tout un espace cellulaire, corporel, psychique, inconscient et être, si tu veux, déjà une expérience profonde que l'on porte qui est quelque chose de traumatique. alors les rêves pour moi viennent aussi de cet espace-là. Cet espace corporel, quand on est dans l'amplification du signal, ça devient une sorte d'espace mythologique intérieur où le corps devient le lieu d'une expérience de vie, de connaissance, de contact, de perception de l'environnement, de représentation mythologique, de rencontre avec des dimensions comme ça, qu'on retrouve aussi dans le chamanisme. Il y a un chamanisme qui a développé ça de façon très puissante, c'est celle de l'enseigner par Louis Sansa, la voie du sentir. C'est vraiment ce travail de descendre dans ces couches-là et dans le corps. Donc, ça devient en espace, c'est comme si on a, à ce moment-là, un espace qui devient comme en champ. Je ne sais pas si tu vois un peu les courbures du champ gravitationnel, par exemple, autour d'un trou noir ou les représentations qui sont encore plus précises des courbures de l'espace-temps quantique. Tu as des courbes, tu as des creux, tu as des... C'est comme si notre réalité intérieure devient faite de ça. Il y a des zones d'expansion, de liberté, d'ouverture, de ressources, etc. Et des zones prises dans le trauma, dans, justement, des zones de repli qui vont être des zones de souffrance, des zones de trauma, des zones de comportement après, de défensif, psychologique, etc. Et pour moi, le conte, le mythe, le conte, c'est le langage collectif de la compréhension de cet espace-là, de ce champ, de cette dimension. On ne se rend pas compte, on n'a pas idée à quel point cette réalité invisible impacte la réalité déjà directement physiologique, biologique. les travaux de pop sont assez impressionnants par rapport à ça. Il y en a d'autres qui ont continué ça, entre autres en Russie, Garayev, mon chercheur a fait des choses absolument incroyables par rapport à ça. Mais, donc, l'impact au niveau déjà biologique est en fait aussi au niveau biologique, psychologique, je veux dire. et les rêves, les contes, les mythes sont l'expérience de cette activation de ce plan-là au niveau collectif. Les rêves, c'est l'activation de ce plan-là au niveau personnel. Alors, je n'ai pas de difficulté à imaginer que les rêves puissent être l'activation de ça au niveau personnel parce que j'ai l'impression que chacun peut vivre sur la complexité et puis la sorte de sagesse qui vient des rêves où on a l'impression de recevoir un enseignement qui a parfois l'air de ne pas venir de nous-mêmes. On comprend des choses avec une perspective nouvelle alors que consciemment on n'arrivait pas à prendre cette nouvelle perspective et puis le rêve vient nous indiquer comment prendre une nouvelle perspective et ça, on en fait l'expérience pas toutes les nuits, enfin oui, de rêver toutes les nuits mais pas toujours de manière significative et tout à coup on a un moment où on se dit ah voilà, je vois cette situation sous un nouveau jour et j'ai eu un cours, un enseignement, quelque chose qui m'a permis de comprendre ça et de saisir ça. Par contre, au niveau du mythe, ça me paraît beaucoup plus difficile à construire parce que tu disais avant on crée un mythe dans les longues soirées d'hiver autour de la lueur de la chandelle et tout ça. Surtout les contes. Surtout les contes, oui. Les mythes, c'est encore autre chose. Oui, c'est encore autre chose. Mais comment est-ce qu'ils sont au brin d'une telle sagesse que tu sembles révéler et relever dans ce que tu dis ? Comment est-ce que, parce que c'est des constructions où les contes sont modifiés, d'ailleurs la version des contes qu'on a de Grimm et Perrault et tous ces gens-là ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils ont écrits, ça a été mille fois modifié. Mais comment est-ce qu'ils avaient accès, au même titre qu'on peut se demander comment les chamanes avaient accès à l'ayahuasca et tout ça ? À ce champ de conscience. À ce champ de cohérence. C'est vraiment, au niveau de l'ADN, c'est vraiment notre identité. L'ADN est une molécule absolument incroyable. Ça fait des milliards d'années que la Terre existe. Depuis quand l'ADN est arrivé sur Terre, semble-t-il, des étoiles ? Et que dans tous les règnes, depuis des millions d'années, c'est la seule molécule qui n'a jamais changé sur Terre. Il y a vraiment... Je ne sais pas si tu as lu Le Serpent Cosmique. D'accord. Tu vois ce qu'il développe de tout ça. Jérémy Narbi, pour moi, je crois que ce livre, ça fait partie des 50 livres les plus importants du XXe siècle. Je crois que c'est vraiment quelque chose... Il a mis le doigt sur quelque chose d'absolument incroyable avec ses travaux de pop et de voir justement cette interaction avec cette connaissance et ce champ de connaissances qui est là. Alors, il y a des gens comme des chamanes, par exemple, qui ont des capacités spontanées, voire avec ou sans substance. Il n'y a pas besoin d'avoir des substances pour connecter ça. Mais on ne se rend pas compte combien ça nous imprègne. Je tire des fois un peu des métaphores un peu par rapport à ça. Quand on disait avant qu'on a 95% de sérotonine dans ce cerveau-là, 5% dans ce cerveau-là. Moi, je pense quasiment que la conscience, c'est la même chose. On a 5% de conscience mentale, 95% de conscience corporelle. Alors là, je suis... Je vais me faire... Lâcher sur la place du village. Tellement on est identifié. Déjà, 5% de notre conscience mentale, qu'est-ce qu'on a rayé à faire ? Mais par rapport à notre intimité, notre mental est complètement paumé. On ne s'en sort pas. On tourne en rond, on essaie de comprendre le monde, qui je suis, comment ça marche, dans quelle histoire relationnelle, affective. Enfin, on ne se rend pas compte. On est assis là-dessus et on ne le sait pas. On est fait de toutes ces consciences et ce champ de conscience corporelle et de comment le corps écho la belle au bas dormant quand elle se réveille, ça devient quoi ? Et qu'est-ce que ça... Cette vie intérieure quand elle se réveille, ça devient quoi ? Quand on fait le mouvement et qu'on part à la recherche, qu'on descend et que petit à petit, cette réalité devient vivante, comme dans les mythes aussi, quand écho, quand on a force de s'être retrouvé dans le cul-de-sac de l'hallucinose, du mental sur son plan d'eau et de se rendre compte qu'on n'arrive nulle part, si ce n'est que dans la narcose ou dans le suicide et qu'à un moment donné, le mois est prêt et de plus en plus maintenant, on arrive là aussi. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait ta chaîne ici. Ça fait partie de cette interrogation. on doit changer. On voit bien que le 5% de notre mental, il a construit quoi comme monde, comme réalité ? Quelle occidentalisation ? Ce pôle nord qu'on a développé avec le mental et qu'on a tellement oublié notre pôle sud ? Et que ça a un impact immense par rapport à ça et qu'à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui s'active. Et les rêves viennent de ça. C'est intéressant. Gershon, dont je parlais, c'est un des premiers, j'ai trouvé ça génial quand j'ai pu lire ça, quand j'ai dans ces recherches, il disait, pour le rêve, pour faire du rêve, il faut beaucoup de sérotonine. Donc vraisemblablement, les rêves viennent du deuxième cerveau. Et c'est une sensation qui monte et que bien sûr, notre conscience mentale ne comprend pas. Donc c'est comme si, pour essayer de rendre cette sensation compréhensible, il va l'habiller. Il va la traduire. Ça va passer par les contextes associatifs qui vont traduire cette sensation avec des émotions et puis après, avec une sorte d'unité, plus ou moins, de temps, de lieu, de personnes. Il va habiller le rêve en puissant dans son immense supermarché, apprendre une personne, une histoire, en lieu et en faire quelque chose. Et pour moi, le travail, l'interprétation du rêve, c'est un peu de déshabiller le rêve, de comprendre, parce qu'il essaie de traduire. Donc il y a quand même des informations importantes sur l'histoire du rêve, mais de comprendre qu'il raconte une histoire qui vient du corps. Alors comment est-ce qu'on raconte les rêves prémonitoires ? Alors ça, c'est encore autre chose. Je pense que il y a différents types de rêves. Bien sûr, il y en a différents. Il y a plein de types de rêves différents, prémonitoires. Alors peut-être, ça peut être aussi la conscience corporelle qui capte des choses que notre mental ne capte pas. Alors c'est une question de conscience. Alors est-ce que c'est des consciences mentales ou qui viennent d'autres dimensions, de la psychologie, du psychisme, avec des capacités qu'on peut avoir, d'informations qu'on capte ? Donc bien sûr, il y a plein de types de rêves différents. En rêve où le cerveau a peu la possibilité de traduire, en fait, c'est le cauchemar. Le cauchemar, c'est une sensation. Tu vois bien que le cauchemar, c'est une sensation brute, que la défense psychologique, même active la nuit, n'est pas capable d'étouffer. Et à ce moment-là, tu as le truc qui te pète à la gueule et tu te réveilles avec l'impression de la mort qui est justement toutes ces parties mythologiques fermées, bloquées, annulées. Je parlais avant de cette annulation du signal ou de la cohérence destructrice qui devient l'expérience de la non-lumière, qui devient l'expérience de l'ombre, qui devient l'expérience de la souffrance, de toutes ces zones où il n'y a pas eu la cohérence de phase. Ok. Mais si on revient en basique, du coup, on dit par exemple qu'il y a certaines nourritures qui font faire des cauchemars. Il y avait même des BD entières sur la fondue ou je ne sais plus quoi avec des gens qui faisaient des cauchemars dus à la fondue. Le ventre sert aussi accessoirement à ça. Ce qu'on introduit dans notre ventre participe de notre psyché. Bien sûr. Il y a une interaction entre, de nouveau, les microbiotes, le système nerveux enterique, le système aussi immunitaire. Il y a 80% des globules blancs qui sont au front, sur la muqueuse intestinale, où c'est là où c'est le lieu de plus de risques de pénétration d'antigènes ou de pathogènes, etc. Donc là, il y a une interaction constante. Tout ça, c'est très actif. Et en effet, tu peux manger des choses qui peuvent après avoir un impact sur le système nerveux enterique. Et générer quoi après comme sensation ? Et générer quoi après comme malaise au niveau psychologique ? Ouais. Donc tout ça, c'est une sorte de tout, de dynamique, de danse, de toutes ces interactions dans lesquelles on est, y compris alimentaire. Tout ce va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. Ouais. Est-ce que il y a peut-être un exemple parmi les patients que tu as eus d'un cas clinique ou plusieurs que tu regroupes en un pour illustrer au mieux le propos où tu as vraiment vu t'as pu pointer du doigt grâce au rêve la problématique et en sortir d'une manière ou d'une autre ? Est-ce que tu as un exemple à donner ? Oui. Justement, le cas dont je parlais tout à l'heure, cette patiente avec l'histoire de cette grossesse sur stérilet, c'est en rêve. D'accord. Et c'était d'une puissance incroyable parce que dans son rêve, elle est dans une sorte d'immense musée et puis, je ne sais plus trop, ça remonte. Mais, elle se retrouve après avec un être en face d'elle qui la transperce avec un glaive et elle dit que c'est un golem. Elle n'a jamais entendu parler de ce mot. Alors moi, j'ai ma Bible, mon manuel de psychologie, en fait, c'est celui-là. Je l'ai pris au cas où, si vous amède, il y avait un mot qui tombait. C'est le dictionnaire historique de la lance française. Ça, c'est deux volumes, c'est extraordinaire. Il y a tous les mots, tout ce que, c'est vraiment ça qui me guide. Alors, j'ai cherché golem là-dedans. Et en fait, c'est dans la tradition juive allemande. c'est une sorte d'être robotique avec une inscription sur le front qui fait je ne sais plus trop quoi. Et l'étymologie hébraïque, ça veut dire masse informe embryon. Et vraiment, le rêve, c'était d'une violence incroyable. Et après, elle dit qu'elle a tout clivé, elle a oublié dans son rêve et qu'elle rencontre quelqu'un et qu'elle dit combien elle l'aimait, etc. Comme si, de nouveau, non, non, ce n'est pas possible d'être trop brutalement confrontée à ça, à la violence, combien il n'y a pas d'amour. Et on se dit ceci, elle oublie tout, elle passe dans une autre pièce du musée et là, tout va bien. Mais, et c'est là qu'on a commencé et qu'elle se rappelait que, ben oui, oui, là, en effet, il y a une histoire du stérilet qui était complètement banalisée parce qu'une fois qu'on a découvert que sa mère, enfin, le gynéco a découvert que sa mère était enceinte, il a pu enlever le stérilet et voilà, tout le monde lui a dit qu'elle était attendue, que tout allait bien, que c'était sympa. Ses parents étaient d'accord de la garder, de se marier, pour, enfin, voilà. Mais voilà, l'histoire avait, à partir de ça, de zéro à trois ans, trois mois, ben, le vécu était déjà là. Donc, le rêve, là, était très, très important. Et ça peut prendre plein de formes, c'est-à-dire que, oui, pour avoir accès à ça. Ouais. C'est marrant que tu aies pris le soin de prendre deux dictionnaires si peu sans. Si tu me poses une colle et que tu me sors un mot qui sort, il faut que, voilà. Mais, 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 les formes touchent parce qu'il y a deux choses dont j'ai hérité directement de ma mère. C'est la collection des livres de Jung qu'elle avait tous et puis que, donc, que j'ai récupérés. Et il se trouve aussi le dictionnaire en deux volumes de historique de la langue française. Ah, voilà. Quel bel héritage. Et je l'ai dans la bibliothèque. Je l'ouvre absolument, alors très, très rarement. Je n'ai pas la... Mais du coup, mais j'ai aussi une fascination pour l'étymologie, mais ce n'est pas devenu un objet d'utilité directe comme les livres de Jung. Et du coup, c'est vraiment un rappel pour moi de les voir. C'est une autre édition, ils sont dans une autre couleur, mais de voir ces deux gros volumes comme ça, vraiment la même, les mêmes dimensions et tout ça. Je te remercie. Oui, ça me... Donc, c'est vrai que c'est comme si là aussi, c'est le travail que j'ai fait avec Annick de Souvenel pendant quelques années où elle a travaillé beaucoup avec... Ah, parce que tu as travaillé avec elle. J'ai fait des séminaires pendant un bon moment. Oui, oui, j'ai fait pas mal de deux, trois, trois, quatre ans comme ça où je suis allé vraiment régulièrement à toute sa formation qu'elle proposait à l'époque. Et puis, ben voilà, c'était extraordinaire de voir ce qu'elle tirait de l'enseignement de l'hébreu et de l'étymologie hébraïque. Et puis, j'ai aussi travaillé pendant 15 ans avec... Ça, c'est dans le domaine plus du grec avec Ma, Souriananda Lakshmi, qui est une femme qui a vécu une expérience intérieure absolument bouleversante. Femme de médecin et qui a vécu une expérience très, très forte avec... Donc, intérieure, avec l'Inde et surtout, elle a énormément travaillé et repris autour du grec et de l'étymologie du grec. Et Annick de Sousenel disait, ben voilà, c'est une histoire, c'est en alphabet sacré, c'est pour ça qu'il y a cette trace, cette mémoire de l'origine du mot, de l'origine sacrée ou de l'origine inconsciente ou mythologique du mot qui donne la trace, justement, de qu'est-ce que le mental verbalise à ce moment-là et si on l'intéresse de nouveau, la trace de qu'est-ce qui a construit le mot qui, enfin, au niveau d'humanité, les archétypes qui sont à l'origine du mot. Parce que, voilà, qu'on reprend le testament grec ou le testament, le testament, pardon, donc l'alphabète hébreu, ben, c'est des archétypes. Le A, c'est la tête du bœuf, le B, c'est la maison, etc. Et toute la symbolique qu'il y a autour en numérologie, dans le tarot, dans tout ça, dans l'arbre des séphirotes, enfin, la profondeur mythologique, elle est énorme. Et puis, en fait, ben moi, je me suis dit, oui, mais est-ce que le français, on a aussi en alphabet, c'est pas seulement en alphabète, on a en alphabète. Notre A, c'est aussi une tête de taureau, simplement, elle a été, à un moment donné, basculée, enfin, etc. Est-ce qu'on retrouve la trace de ça aussi ? Est-ce qu'on retrouve dans le mot, dans notre alphabète à nous, et dans nos mots à nous, est-ce qu'on retrouve aussi la trace du sacré ? Alors, pour moi, dans mon orientation quasi obsessionnelle d'intérioriser tout au niveau psychologique et au niveau de la corporalité, ben voilà, pour moi, j'ai retrouvé un peu cette piste de l'étymologie du mot qui remonte dans notre réalité intérieure. Je parlais avant du démon, il y a au début de nos démons, ça c'est en démon, mais les plus extraordinaires qui soient. ça vient du démonia en latin et qui est étiré de l'étymologie grecque qui veut dire qu'est le démon et l'étymologie, si tu ne me crois pas, je te le sors, là j'ai la référence. Le démon, ça veut dire un dieu qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas reconnaître. Et puis, l'étymologie grecque, c'est intéressant, c'est une vieille racine indo-européenne, déi, qui veut dire une puissance qui donne en partage. Après, dans l'évolution du mot historique, bien sûr, en dieu qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas nommer, c'est ça, qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas nommer pour les chrétiens, en dieu qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas nommer, ça devient un démon. C'est-à-dire, le seul dieu qu'on peut nommer, c'est Yahvé ou son fils, le Christ. Tous les autres, ça devient des démons, c'est-à-dire des puissances infernales à enfermer dans le monde souterrain. Pourtant, les juifs disent qu'on ne peut pas nommer dieu. Ok. Ne complique pas, s'il te plaît. D'accord. Alors, un dieu qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas nommer, chez nous, ça devient justement un démon. mais ce dieu qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas nommer, étymologiquement, c'est une puissance qui donne un partage. C'est-à-dire, c'est de l'amour. Le démon, le déimon, le déimon à l'intérieur de nous, en fait, s'il n'est pas nommé, cette puissance qui donne un partage, c'est-à-dire, cette amplification du signal, cette cohérence de phase dans laquelle je peux rentrer dans mon environnement, avec les autres et avec moi-même, s'il n'est pas nommé, si on ne peut pas, si maman, papa, la famille, le système autour ne peut pas ou ne veut pas nommer cette force, cette puissance qui donne un partage, ça devient un démon, c'est-à-dire que le moi psychologique, de nouveau, va le vivre comme quelque chose de démonia qu'il faut enfermer dans le royaume des morts ou souterrain. Et démonia, ce qui est incroyable, c'est une, c'est une divinité latine qui préside à la naissance. Certainement, dont on faisait des offrandes pour espérer que la naissance, l'accouchement se passe bien. Donc, à la naissance, de nouveau, en termes de désir, comment est-ce que cette force d'amour, ce démon, qui est une puissance qui donne un partage, comment est-ce que le partage est accueilli ? Est-ce que, à ce moment-là, ça devient une puissance qui donne un partage qui est reconnu ou est-ce que ça devient une puissance qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas nommer et, à ce moment-là, qui devient quelque chose qu'il faut refouler ? Donc, c'est des mots que je trouve, voilà, d'extraire ça comme ça. Alors, bien sûr, c'est en prisme, peut-être qu'en linguisme va me dire c'est n'importe quoi, mais cette prise de lecture ou cette cohérence que je retrouve après dans mon travail, justement, avec des mots comme ça où des gens me disent j'ai l'impression d'être en démon. Combien de gens vivent, te perçoivent comme des monstres ? Mais c'est la même chose, le monstre. Monere, monstrum, ça veut dire étymologiquement, c'est en signe des dieux à interpréter. C'est dans le gage religieux. Monere, monstrum, au début, c'est le signe des dieux à devoir interpréter. Et c'est quelque chose qui est perçu comme quelque chose d'extraordinaire. Et le mot, c'est dégradé dans le temps, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est devenu quelque chose en signe de révélation divin, inhabituel, extraordinaire, et qui devient dans le temps quelque chose de bizarre, d'étrange, d'interpréhensible, et qui devient effrayant. Donc, quand je suis en monstre, c'est-à-dire qu'il y a quoi en moi ? C'est-à-dire cet élan qui n'a pas été interprété. C'est en signe divin, c'est-à-dire l'être, mon âme, mon être profond, qui n'a pas été accueilli, qui n'a pas été compris. Et à ce moment-là, le moi psychologique, si maman, papa, le système, etc., ne m'accueillent pas, dans ce que je suis en profondeur, c'est que je suis un monstre. Et ça, c'est des mots d'une puissance incroyable. Il y en a plein, la peur, l'angoisse, enfin, donnent vraiment, de façon presque biologique, la réalité de ce qui se joue. La détresse. C'est pas en symptômes, en sains, voilà, qu'on connaît souvent et dans notre société. Ça vient tout simplement de distringeré, mal étreint. Vous avez le diagnostic qui est posé. Oui, oui, Je suis dans la détresse, c'est la mémoire corporelle de combien j'ai pas été étreint. Et l'angoisse ? Angoisse, c'est aussi un mot, bah dis donc. Heureusement que je les ai pris. Ça vient de Angotia. En fait, c'est le défilé ou le passage étroit. Et puis le défilé en étymologie, ça veut dire que c'est en termes géographiques et militaires qui définit une faille dans une montagne. Alors ça, c'est l'aspect géographique. Et militaire, ça veut dire que je pourrais m'engager dans cette faille avec mon armée et de risquer le guet-apens. C'est-à-dire que les ennemis me font tomber mes rochers dessus et mes crabouilles. Et pour moi, c'est ça. Le défilé ou le passage étroit dans le corps, si je l'intériorise dans le corps, le passage étroit, c'est quoi ? C'est les diaphragmes. Donc pour moi, il y a cette force de vie profonde dans laquelle on est dans ce cerveau-là et qui va chercher à passer par le passage étroit du plexus, etc. où, justement, où cette force de vie a été écrasée. C'est-à-dire que cette dimension de l'être ou de cette sensation de cette conscience corporelle, de cet élan du partage, de ce feeling dans lequel je suis, de nouveau, si le système parental familial ne peut pas le reconnaître, etc., et l'écrase, chaque fois, l'angoisse, en fait, c'est quelque chose de très positif comme signe. parce que ça veut dire que c'est ma force de vie qui cherche à prendre sa place, mais le moi psychologique, narcissique est tellement traumatisé qu'il associe toujours ce tel ennemi au fait d'être écrasé. Donc à ce moment-là, j'ai peur de moi. La peur, c'est la même chose. C'est pavir, ça vient d'une vieille racine endo-européenne, ça veut dire battre la terre pour la planir. C'est le même mot que pavé, c'est le participe passé. J'ai été pavé. De nouveau, cette force de vie a été mise à terre. Je ne peux pas me déployer, c'est de l'illulation du signal. De nouveau, cette force de qui je suis au niveau corporel, cette conscience corporelle, cet élan de vie, se retrouve, la belle ou bois dormant, Blanche-Neige, etc. Cette force créatrice de vie se retrouve de nouveau annihilée. Et j'ai peur de moi. C'est-à-dire que c'est un mouvement, c'est ça qui est impressionnant, c'est le mouvement de vie qui ne peut pas donner sa... qui ne peut pas être reçu, qui n'a jamais été reçu et que je ne veux pas recevoir. Parce que si mes parents n'ont pas reçu cette force de vie, le moi psychologique va construire une explication. C'est que si je ne suis pas accueilli dans ce que je suis, c'est que ce que je suis, c'est nul. C'est que c'est mauvais et on va se cliver, on va refouler. si mes parents ne l'ont pas reconnu, et bien justement, c'est que s'ils ne m'ont pas décrypté, c'est que je suis... ou interprété, c'est que je suis un monstre ou un démon, si cette puissance du partage n'a pas été nommée. Le mot d'après dans la gradation, peur, angoisse, c'est la panique. Et panique, c'est extraordinaire, ça vient du dieu Pan. Le tout. Oui. L'histoire du dieu Pan, c'est sa nymphe, sa mère, sa naffe, astartée, je crois. On ne sait pas trop le père, il y a plein de variantes, mais apparemment, ce serait Hermès, ce n'est pas pour rien. Quand elle a mis son fils au monde, elle a été tellement horrifiée par son apparence, ni bouc, ni humaine, qu'elle l'a abandonnée. Elle est partie en courant, elle l'a laissée. Et c'est Hermès, en passant par là, qui le voit, qui l'accueille, et qui le prend, et qui l'amène sur le mont Olympe, et tout le monde le trouve tellement trop chou, trop gnion, celui-là, qui devient le pote de tous les dieux. Il a fait l'une de l'animité, alors que dans l'Olympe, ils sont tous en train de se taper dessus. Et il vient particulièrement le pote de Dionysos. Donc Pan, c'est vraiment cette force de vie, sauvage, brutale, ça devient le dieu des pâtres et des bergers, et par la suite aussi, dans certains courants, justement, le dieu des esprits de la nature et de la terre-mère et de la totalité, de cette force de vie. En fait, c'est cette force de vie qui est trop brutale, qui est trop animale, que le moi cultivé, maternel, ne peut pas recevoir et qu'elle abandonne. La panique, c'est en fait le réveil de cette force. Les gens ont souvent des attaques de panique et de la panique avec agoraphobie, c'est-à-dire que, de nouveau, de se retrouver dans un contexte impersonnel, dans la foule, où tout d'un coup, si je deviens vivant ou s'il m'arrive quelque chose, il n'y a personne autour. Il n'y a personne pour m'aider, il n'y a personne pour me protéger ou pour m'accueillir. Et ça fait vraiment tout d'un coup partir de cette angoisse, de cette panique, que cette force de vie soit de toute façon abandonnée. Qui survient dans la foule, quand même. Oui. Il y a plein de panique qu'on peut vivre autrement. Oui, bien sûr. Et aussi, beaucoup avec agoraphobie dans la foule. Parce que justement, il n'y a pas... Ça reste impersonnel. Il n'y a personne qui est là pour partager. Qui est aussi le vécu simplement de cette conscience corporelle à la naissance qui peut se rendre compte justement qu'il n'y a pas la présence. Oui. Et est-ce que ce que tu proposes, c'est une véritable psychothérapie sur de nombreux mois et de nombreuses années ou c'est quelque chose de ponctuel dans lesquelles tu vas adresser un problème ? Enfin, j'imagine que chaque patient est différent. Mais est-ce qu'il y a possibilité de travailler de manière ponctuelle sans suivre une psychothérapie ? Non. Non. vraiment le long terme de travailler en profondeur. Qui est souvent partiellement remboursé par les caisses parce que justement c'est un travail qui ne fait pas vraiment partie des thérapies reconnues. Et puis c'est un gros travail. Le retournement, d'écouter le corps et puis de changer ce rapport, de changer de référentiel. Alors tout le monde n'y arrive pas de loin. Mais au moins, déjà, il y a peut-être 15, 20% des gens en long travail qui sont capables de délocaliser leur conscience. Ce n'est plus le moi identifié au niveau mental mais que ça devient aussi un équilibre par rapport au corps. Et que ce n'est plus la pensée qui prend le dessus, c'est la sensation. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est un sacré job. Mais c'est un travail de longue haleine. on a tellement de peur, on a tellement des défenses, des résistances, on est tellement à nous juger, on est tellement dans la dissociation que de comprendre que je me dis ceci, de comment je me défends et de quoi je me défends et de nettoyer ça. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a le trauma lui-même, c'est une chose. Mais surtout, ce qui est important, c'est, et ça, c'est une découverte pour moi, mais fascinante, c'est l'explication qui va avec le trauma. Ça, c'est un truc que j'ai lu. Tu me donnes le temps pour... Vas-y, vas-y. Ça, c'est un truc super, parce que ça peut aider aussi beaucoup les gens. Ça, c'est un bouquin que j'avais lu il y a un moment qui s'appelle Le cerveau fait de l'esprit de Ramachandran, qui est un neurologue. Oui, je vois celui qui avait inventé la technique du miroir. exactement. Et justement, dans ce bouquin, il a tout un chapitre sur les travaux qu'il a fait de recherche sur les amputés, la douleur fantôme des amputés. Et puis, en comprenant, en fait, que la douleur fantôme est générée par le cerveau à cause d'une boucle de feedback négative. c'est-à-dire que quand je veux prendre cet objet, ben voilà, je donne l'information de vouloir prendre et c'est pas compliqué. Mais ce geste-là, pas compliqué, ça implique des millions d'informations à la microseconde qui sont traitées par le cerveau. Déjà, le cortex visuel, associatif, et les doules, la profondeur de champ, l'estimation du poids et à chaque microseconde, quand je donne l'information, j'ai en retour tous les palpeurs de positionnement et les récepteurs de contraction de chaque muscle, etc., que le cerveau traite dans plein de régions différentes, avec le cervelet pour la précision, enfin tout ça. Et en fait, quand j'ai plus de bras et que j'ai l'envie de boire, de prendre mon verre ou de prendre cet objet, eh bien, j'ai plus, mon cerveau n'a plus de feedback. Et les neurones paniquent et se disent putain merde, j'ai plus de feedback, il faut que je trouve une explication. Et ils donnent une explication, c'est en tigre qui me bouffe le bras. Ou c'est en TGV qui est en train de... qui est passé par là et qui m'a écrasé le bras. Enfin, je pense que c'est la pratique dans ton jardin. Le premier TGV, il n'est pas près d'ici. Le cerveau hallucine. Et 15, 20 fois par jour, je peux avoir un tigre qui me manche le bras. Avec des douleurs insupportables à l'époque, les gens finissaient par se suicider après trois semaines ou la morphine, rien. Et puis les médecins disaient mais vous ne pouvez pas avoir mal aux bras, vous n'en avez plus. Donc de mettre les gens dans des situations absolument dramatiques. Et c'est là où il s'est dit ben voilà, il n'y a plus de feedback et le cerveau invente une explication. Dans un feedback négatif, nos neurones, c'est des cellules spécialisées à donner des explications. Alors c'est là qu'il a inventé la boîte à miroirs. Il s'est dit comment redonner un feedback positif ? Ben il a bougé la main, le cerveau voit une main en face, on dit ah bah tiens maman est de retour. La douleur s'arrête instantanément. J'avais lu je crois dans son livre d'ailleurs de Ramachadran un cas clinique qui était vraiment intéressant. C'était qu'une personne était persuadée que ses ongles, que sa main était fermée et que ses ongles avaient continué à pousser et lui avaient transpercé la main. Et donc dans la boîte à miroirs, ils avaient mis l'autre main, en lui demandant de la fermer fort et un assistant est venu lui ouvrir la main et on lui demandait de résister et tout ça et on lui a coupé les ongles dans le miroir. Et il s'est guéri de ça. Alors, ça, ça paraît fascinant mais ce qui est important et ce que moi, ça m'a vraiment, c'était une illumination pour moi de comprendre que nos neurones psychologiques font la même chose. c'est-à-dire qu'en cas de boucle de feedback négative, de réponse négative du système, nos neurones vont donner une explication. Si maman, papa se comportent comme ça, c'est parce que. Si maman m'annule, c'est parce que je suis nul. On va générer une quantité d'explications qui va générer des douleurs fantômes psychiques qui sont terribles. Et c'est ça qui est tellement important parce qu'on est fait pour le lien, on est fait pour l'amplification du signal, on est fait pour la rencontre, on est fait pour le partage. Cette force de vie, cette puissance qui donne un partage, on est fait, on est des aides sociaux, enfin, on reprend tout ça au niveau psychologique, on approfondit tout ça avec la conscience corporelle, c'est comme si ça donne une dimension où ça ouvre les dimensions autour de cette sensibilité au lien, au contact, à la présence, à soi, à l'autre, à la vie, à la nature, peut-être aux autres dimensions, aux divins, qu'est-ce que ça demande comme ouverture de champs de conscience et de voir de nouveau quand il n'y a pas ça, quand le système en face ne répond pas aux boucles de façon négative où il n'y a pas forcément besoin du trauma, simplement l'absence ou la fermeture, ça peut déjà être encaissé que voilà, s'il n'y a pas le désir, s'il n'y a pas le plaisir du partage et de vivre ensemble, de la considération, s'il n'y a pas la considération, eh bien, c'est une blessure et tout de suite, alors il y a le trauma, c'est une chose, et il y a l'explication. Et ça, c'est tellement important parce que la plupart du temps, on dit, il faut travailler nos traumas et tout ça, mais le trauma, on ne va rien changer. la seule chose qu'on peut changer, c'est l'explication qu'on a donnée et c'est la douleur fantôme psychique que si j'ai été abusé, si j'ai été maltraité, c'est que j'en vaux pas la peine, je suis un monstre. Si j'ai pas été reconnu, je suis un démon si j'ai pas été nommé et je mérite pas de vivre et ça renvoie à tout ce travail dans la thérapie de remettre en question. Et pour moi, c'est ça le but, de mettre la main sur le vent des gens et de les amener à venir sentir ce qu'ils sentent, pas de s'imaginer. Qu'est-ce qui se construit comme croyance que dans mon vent, de toute façon, c'est de la pourriture ? Combien de gens me disent que c'est ça ? Alors que non, c'est pas de la pourriture, c'est que ça a été pourri. C'est que j'ai eu une enfance pourrie, c'est pas parce que moi je suis pourri ou que je suis de la pourriture. Il y a vraiment tout ce travail de réhabilitation et de la psychothérapie. Donc la psychothérapie, c'est quand même à la base le travail d'élaboration avec tout le système parental et de le remettre en question. Ce qu'on n'apprécie pas forcément et qu'on aimerait bien souvent prendre des pistes de travers pour essayer de sortir de ça. Est-ce qu'au final, tout n'est pas psychosomatique finalement ? Parce qu'on aurait tendance à le dire en écoutant ça. Parce que tout vient de ces moments-là. Il semblerait que tout le développement, toutes nos limitations, on prépare le terrain. je ne sais plus quel... C'était Hippocrate qui disait que ce n'était pas le poison, c'était le terrain, toujours. Et que là, le terrain, il est vraiment en première ligne avec ce que tu explores. Oui, je pense que là, on est coincé dans un monde mental. On est coincé dans une limitation terrible du moi narcissique qui se regarde dans ses écrans et qui construit quoi comme perception de la réalité ? Alors voilà, je pense que tu as avec tous les interviews que tu fais, tu travailles beaucoup autour de ça, sous les psychédéliques, enfin tout ça, pour essayer de... ou ce qu'on appelle le réseau de modes par défaut. On travaille avec les psychédéliques pour redéfinir ça. Autrement, c'est le réseau de modes par défaut dans quoi il faut voir ces diagrammes qui sont tellement importants dans la recherche en neurosciences avec les psychédéliques, de voir un cerveau qui tourne en rond dans sa boucle habituelle et sous psychédéliques tout d'un coup de voir que les connexions entre les zones du cerveau se multiplient par 100. Parce que ça permet de sortir de ce conditionnement mental dans lequel on tourne en rond, dans lequel on s'identifie. C'est un problème d'identité. Oui. On entend de tout sur cette connexion mentale sous psychédéliques. Franchement, là, je suis un peu paumé parce que j'entends dire qu'au contraire, le cerveau ne se connecte plus quand on est sous psychédéliques et que justement, c'est ça qui permet une ouverture à des consciences. Et d'autres fois, j'entends dire exactement le contraire qu'il est hyper connecté. Et les deux... Alors, je ne sais pas si ça ne parle pas de la même chose peut-être et puis que c'est ma manière de comprendre ou je confonds un peu les deux. Mais là, j'ai l'impression, j'entendais... Alors, il n'est vraiment pas neurologue et tout ça, mais Stéphane Alix qui parlait d'études là-dessus où il disait que le cerveau était comme le cerveau d'un comateux qui n'avait plus du tout d'impulse extérieur et puis que c'est pour ça qu'on arrivait à se connecter à quelque chose de plus grand. Et d'autres disent qu'au contraire, c'est une reconnexion. Je pense que ça dépend de tout aussi des appareils qui sont utilisés. La recherche, en l'occurrence, c'est en électro... en magnéto-encéphalogramme. Donc, ça mesure les champs magnétiques. OK. Après, il peut y avoir peut-être d'autres recherches qui... Ça, je ne peux pas te dire. C'est une petite aparté. Mais c'est la même chose de voir, en effet, la problématique du mental qui est tellement structurée dans ses croyances et dans ses explications. Parce que les explications traumatiques qu'on donne, qui génèrent cette douleur fantôme, ça devient, en fait, nos croyances. Oui. Les croyances limitatives qu'on a par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'autre, par rapport à l'autre environnement. Oui. Et qu'à ce moment-là, on se ferme dans quelque chose de terrible. Comme l'état de narcos, de narcisse qui tourne en boucle dans son délire, dans son hallucinose. C'est génial, ce rapport que tu fais avec les travaux de Ramachadran, parce que, franchement, je n'avais jamais pu visualiser à tel point faire le rapport avec cet effet miroir de Ramachadran et puis ce qu'on s'envoie comme explication. Parce que le coup des ongles qui poussent à l'intérieur de la paume, c'est une explication construite. C'est ça. Parce que ça n'existait pas et il s'est construit ça pour expliquer les douleurs qu'il a. C'est ça. Et imagine qu'on est là-dedans. Voilà. Imagine, de façon métaphorique, on est habité par des métaphores complètes sur des croyances sur le monde et sur notre rapport au monde et que c'est lié en partie à ça et qu'on continue symboliquement d'avoir des douleurs, de croire des choses qu'on a construites pour donner des explications de pourquoi il n'y a pas eu la rencontre. Mais personne n'échappe à ça, du coup. Personne n'échappe à ça. Ah ben, c'est comme, voilà, je te coupe le bras, tu vas développer des douleurs fantômes. C'est des lois physiologiques. Oui, mais j'entends, même personne n'échappe à ça, même s'il a eu des parents aimants. Tout ça, on a tous nos mythologies personnelles. Là, je suis en train d'y rendre livre, malheureusement, je n'ai plus le titre sur les métaphores dans Linguiste Américain et dans Psychologue. Extraordinaire. Et lui, il finit par dire, ben voilà, il détecte l'importance des métaphores et il dit que les métaphores occupent plus qu'à 95%. Nos pensées, c'est 5%. Et nos métaphores inconscientes arrivent jusqu'à prendre 95% de la place. On retrouve le même 95% de la sérotonine et de la conscience corporelle. Je pense qu'on n'a pas idée à quel point on est enfermé dans notre monde et qu'est-ce que notre conscience a réussi à créer au niveau technologique et tout ça. C'est tellement fascinant. Mais quand tu dis métaphore, c'est vraiment la métaphore comme on l'utilise dans le langage courant ou tu parles là c'est un terme de jargon médical ? Il parle vraiment de métaphore dans le langage courant et puis après il l'approfondit au niveau psychologique comme quoi à ce moment-là quelle orientation ça donne. On est obligé de simplifier les choses et de trouver des explications. Oui, c'est ça. Pour avoir notre narratif. Alors, il y a un mot aussi si on reste un peu là-dedans on parle de conscience je me suis beaucoup dit mais c'est quoi la conscience ? Tout d'un coup un jour je me suis dit regarde dans le dictionnaire. Alors ça veut dire conscience savoir partager connaissance mise en commun avec des qualités de connivence et de confidence. Je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire la conscience il y a bien sûr le savoir il y a bien sûr la connaissance mais il y a surtout le partage de la mise en commun et surtout la connivence et la confidence. Je pense que cette dimension-là de la conscience de cette connivence avec le vivant ou avec nous-mêmes avec l'autre ce n'est pas seulement le savoir et cette dimension importante quand on parle de différentes dimensions de la conscience ou d'état de conscience modifiée on modifie quoi ? Je pense que comme dans l'expérience psychédélique on modifie la connivence la confidence avec la vie avec le vivant avec le savoir il compte peu oui alors complètement le savoir il compte peu ça devient cette perception et c'est ça qui est tellement important d'ailleurs on ne peut pas on est avec nous le savoir dans ces expériences psychédéliques on ne peut pas on est obligé de le laisser quelque part on le retrouve après donc voilà après il y a tout le reste le psychédélique c'est un tout petit bout de quelque chose il y a mille façons de travailler la confidence et la connivence au niveau intérieur psychologique spirituel mystique sans avoir besoin de substance mais ceci dit tu es un des médecins habilités à pratiquer avec des substances hallucinogènes antéogènes qu'est-ce que tu peux dire de cette pratique-là est-ce que ça ouvre des portes des espoirs une manière j'imagine que oui si tu t'es lancé là-dedans et que ben oui tu sais qu'en psychiatre quand t'es confronté à des fois des telles doses de souffrance humaine qu'on n'a pas aidé il y a des gens qui vivent des conséquences des traumas d'enfance qui ont ravagé leur vie qui sont tellement violents que d'avoir des outils qui permettent parce que voilà on est quand même très limité et à partir du moment où se pose la question du chimique de l'antidépresseur et de tout ce qui peut aller avec aussi neuroleptique et tout à un moment donné de symptômes tellement invalidants qu'il faut ben voilà à un moment donné c'est comment essayer de d'avoir des alternatives pour soulager c'est encore autre chose tu vois que l'utilisation des psychédéliques dans la quête intérieure comme psychonautes ou de façon festive ou exploratoire là c'est vraiment une question des fois de survie des fois d'état dépressif avec des niveaux de taux de suicide de risque suicidaire tellement élevé comme la kétamine par exemple il n'y a pas besoin d'autorisation mais c'est vraiment une des indications donc ça peut être d'un grand secours pour permettre à justement à sortir du mental qui a donné ses explications c'est une façon d'utiliser la boîte à miroir les psychédéliques c'est la boîte à miroir en fait c'est à dire qu'à ce moment là tu sors de l'explication qui génère la douleur fantôme et tout d'un coup la vie l'univers qui s'ouvre te renvoie un autre un autre reflet de toi-même tu n'es pas ça ça c'est tu es ça parce que tu es devenu ça par rapport à la folie des autres qui ont détruit ta vie et t'as cru que de toute façon t'as le droit qu'à ça t'as pas le droit de vivre et il y a quelque chose qui est vraiment d'apporter et là je pense qu'il y a ben voilà il y a un potentiel thérapeutique qui peut être important mais ça me vient quand je dis ça c'est super merci ces interviews c'est super parce que l'histoire de la boîte à miroir psychédélique ça vient de sortir mais en fait c'est ça c'est ça mais à la différence des neuroleptiques et autres c'est quelque chose qu'on ne prend pas sur la durée c'est quelque chose que c'est pas un médicament une recette qu'on va prendre sur une année et tout ça c'est une expérience c'est une expérience pour moi c'est une expérience qui est absolument pas anodine qui doit vraiment se préparer dans un cadre thérapeutique pour moi il y a quelque chose aussi d'utiliser ces produits il y a aussi dans l'aspect un peu chamanique quand même une plante médecine une plante sacrée ça demande tout un rapport toute une construction aussi et pour moi je le dis toujours c'est d'abord un moment unique qui peut être des fois répété mais c'est vraiment quelque chose qui se prépare sur des mois et dans le cadre thérapeutique et pourquoi et quelle métaphore ou quelle douleur fantôme émerge pour être quelle intention est posée mais bon moi je débute j'ai peu de recul peu d'expérience mais voilà à un moment donné c'est en effet c'est de se rendre compte que c'est de comment accompagner les gens pour ça et toi ton utilisation c'est plutôt la kétamine en priorité ou t'as d'autres ben petit à petit t'apprends à voir que chaque substance a des profils différents et puis après c'est de voir aussi avoir l'autorisation donc c'est aussi il y a quand même des critères qui sont quand même assez sévères et donc il faut aussi pouvoir avoir l'autorisation la kétamine il n'y a pas besoin et c'est plus pratique aussi en cabinet parce que ça dure moins longtemps la kétamine c'est plutôt en effet dissociatif c'est ça ? on le dit comme ça mais en fait je pense qu'il a un potentiel psychédélique qui est vachement important donc il est dissociatif mais par rapport au corps mais avec ce côté anesthésiant mais pris dans un set et dans un setting particulier ça peut être quelque chose de très puissant mais voilà une chose que je dois dire c'est que peut-être ça fait envie à plein de monde pour tout ça mais je n'ai plus de disponibilité du tout du tout du tout malheureusement peut-être qu'on a déjà parlé mais je ne les ai pas entendus cités comme tels mais ça fait partie de toutes ces questions étymologiques et autres mais j'ai entendu parler des mots à bascule qu'est-ce que sont les mots à bascule ? en effet c'est quelque chose qui est de comment être attentif comme thérapeute au discours de la personne et tout d'un coup il y a un mot qui peut faire la bascule entre le narratif et le vécu ou l'expérience traumatique que je viens de vivre parce que je me suis engueulé avec ma femme ou que mon patron m'a fait quoi et que combien j'ai été réactivé ou que sur la route il y en a un connard qui m'a fait les signes avec les feux parce que je ne l'ai pas laissé passer sur l'autoroute et que j'en fais une blessure narcissique qu'est-ce qui me réactive c'est-à-dire entre le vécu psychologique 2024 et la poupée russe qui est dessous et la métaphore ou l'espace mythologique de quoi il est fait on peut rester avec la poupée russe c'est-à-dire l'espace-temps bloqué dans le trauma donc il y a des mots qui font la bascule entre ces deux espaces-temps celui dans lequel je vis à quoi je suis confronté et comment je réagis à une situation et en fait la réaction que j'ai à cette situation elle est conditionnée par la blessure et par le vécu inconscient par la corporalité par le trauma que si on se comporte comme ça c'est parce que je n'ai pas de valeur ou que si on m'agresse ça veut dire ça et que je réagis comment donc il y a des mots que la personne va utiliser qui permettent je me sens nul ok ben voilà je me sens nul parce que ma voisine elle ne m'a pas dit bonjour enfin voilà il n'y a pas de problème 2024 ma voisine ne me dit pas bonjour c'est juste triste si je réagis c'est qu'il y a un problème et que ça renvoie à autre chose c'est autre chose qui se met en résonance c'est vraiment l'histoire de la poupée russe comme je l'ai montré avant tu bouges la boîte la grande poupée russe 2024 ça c'est l'adulte et bien tu as un événement qui va faire ça et qui va mettre en mouvement les poupées russes qui sont les parties bloquées dans le trauma c'est une conscience qui tourne en permanence dans le trauma mais qui est toujours vivante et qui est toujours consciente qui entend tout ce que je vis et qui réagit à tout ce que je vis par la défense en me disant ben cette situation là me renvoie dans la mort c'est insupportable il faut que tu fasses gaffe il faut que tu te protèges de ça donc voilà il suffit que ma voisine me traite quoi ou que le enfin voilà n'importe quoi peut être une amorce peut être un déclencheur à une réaction et le mot bascule permet de comprendre de quoi est faite cette poupée russe c'est des mots charnières comme ça qui permettent de se rendre compte à ce moment là de quoi est faite cette réalité là et de pas simplement la rationaliser par rapport à voilà c'est en con et non c'est pas en con c'est qui se comporte comme ça et pourquoi je réagis pourquoi j'en fais une histoire personnelle d'ailleurs pour revenir à la question du dissociatif qu'on a évoqué avec la kétamine des fois tu enfin j'ai lu sur ton site je pense que l'effet dissociatif des substances est au contraire un effet associatif tu écris ça ? oui je crois je sais pas associatif avec quoi ? avec la nature oui avec sa nature avec sa nature avec sa nature ça permet de se dissocier du fonctionnement du mode de réseau par défaut dans lequel on tourne en rond et se dissocier de ça pour s'associer à autre chose tout le travail thérapeutique cherche à nous associer à autre chose tout ce qu'on fait comme thérapie comme approche comme tentative d'amener mieux de soigner de guérir enfin voilà tous ces mouvements là c'est d'essayer de sortir de nos zones de souffrance de douleurs fantômes et d'essayer de nous associer à autre chose est-ce que tu connais les travaux de Bernardo Castrop par hasard ? alors c'est un philosophe hollandais je crois qui qui dit que nous sommes des dissociations de la conscience globale et que la conscience globale il le prend comme présupposé ontologique de base c'est ça qui existe à la base de tout et que la matière tout ce que l'on connaît n'a pas d'existence objective propre mais que c'est à l'intérieur de cette conscience globale qu'il y a des dissociations et que c'est la conscience dissociée qui se regarde elle-même qui crée la matière les phénomènes tout ce qu'on voit on pourrait prendre la métaphore d'un rêve tout se passe à l'intérieur de notre psyché il n'y a pas de petit avatar de moi qui existe en tant que tel c'est une partie de ma psyché qui prend la forme pensée de moi et une autre partie de ma psyché qui prend la forme de ce que je visite une maison un champ ce qu'il y a qui va prendre la forme pensée de l'ami que je vais rencontrer dans ce rêve mais tout est fait de l'étoffe du rêve le solide le dur le mou les gens les animaux les situations psychologiques tout 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 ce qui est physique ou psychologique qui est matière ou qui ne l'est pas est fait de la même étoffe qui est le rêve et il peut rapporter ça à la réalité du monde dans lequel on est où tout est de la même étoffe mais quand on est dans le rêve on est dissocié de la cathédrale ou de la pierre ou de la chose qu'on voit pourtant c'est la même chose quand on sort du rêve c'est la psyché qui a créé le tout et donc la question est est-ce que notre réalité est une conscience connectée à l'intérieur de laquelle l'intelligence s'exprime dans toute chose ou est-ce que nous sommes le fruit d'une évolution matérielle à l'intérieur de laquelle la conscience naît alors c'est vrai que j'ai lu ce genre de choses depuis très longtemps ça m'intéresse aussi depuis longtemps mais quand tu me parles de ça ben j'arrive pas à te comprendre c'est tellement mental c'est tellement justement le mental qui qui essaie de comprendre la nature des choses et c'est passionnant et c'est extraordinaire mais de reprendre ça au niveau du corps et ben il y a je sais pas le sens que ça parce que parce que quand tu commences d'avoir accès à la réalité de cette conscience corporelle qui est bien sûr connectée il y a plein de travaux qui ont été faits entre autres par les russes qui montrent que ce champ de conscience comme j'ai décrit au niveau cellulaire mis en évidence par Pop et les successeurs en fait est en résonance avec d'autres formes de cohérence dans l'univers l'aspect cellulaire corporel etc est peut-être le lieu où on est le plus en résonance avec d'autres dimensions curieusement bien sûr on peut le vivre de nouveau au niveau psychique mais le corps peut être vraiment le lieu d'une expérience de connexion dans la sensation dans la réalité de la matière ce que tu dis c'est une belle récupération on peut retrouver ça d'ailleurs c'est pas nouveau même les Vedas enfin toute la science védique de l'émergence du non-manifesté du manifesté qui est le jeu de Shiva dans la danse de Shiva dans les mondes et la réalité que toutes les vibrations bien sûr il y a toutes ces dimensions là aussi mais dans ce qui nous intéresse aujourd'hui et par rapport à la perception du corps c'est comme si de nouveau pour chaque chose on peut le reprendre au niveau du moi mental ou de pouvoir le reprendre au niveau du moi corporel et ça change tout parce qu'il n'y a pas besoin de se lancer dans des explications comme ça c'est une expérience et c'est d'abord une expérience de connexion avec la beauté du monde ce que tu décris ce que tu montres enfin voilà ou ce genre de thèse qui peut être corrélée avec des recherches quantiques ce genre de choses on passe à côté de beaucoup de choses c'est pas très poétique c'est l'expérience aussi l'expérience de l'incarnation il y a un mot qui est extraordinaire quand j'ai vu ça je suis tombé vraiment sur le cul c'est le mot carnage le carnage ça veut dire la première définition c'est la chair qui est habitée par le Christ et immédiatement après c'est la chair mangée par les prédateurs et pour moi il y a vraiment cette dimension que décrit aussi toujours notre chair Jérémie Narbi toute cette dimension de qu'est-ce que devient le corps quand on le comprend dans cette dimension de la lumière il parle d'Hermès on retrouve dans son livre partout sur la planète de qu'est-ce que c'est que le vivant et l'intensité du vivant et la profondeur du vivant et je pense qu'on peut en effet le moi mental peut stériliser tellement les choses dans des concepts et de relativiser tout n'empêche on l'a incarné n'empêche si tu te cognes à la table tu vas avoir mal tu fais quoi avec ces théories comme quoi tout ça c'est qu'en rêve on peut avoir mal dans un rêve on peut avoir mal dans un rêve oui tu peux rêver d'avoir mal mais pour moi ça je pense que je comprends tout ça mais je me pose la question si c'est pas aussi des métaphores de chercheurs ou des penseurs qui ont une telle problématique avec le corps qui doivent à tout prix se convaincre que la réalité n'existe pas moi j'aime bien la notion c'est aussi quelque chose que j'ai défini dans mes bouquins de l'imaginal c'est à dire qu'il y a l'imaginaire mental et qu'est-ce qu'on peut construire de l'imaginaire mental narcissique sur nos écrans sur nos plans d'eau et comment on peut halluciner les choses l'imaginal c'est quelque chose de beaucoup plus profond moi j'appelle ça l'imaginaire du corps c'est comme si cet espace corporel dans lequel je peux me déployer et qui devient mythologique c'est à dire je vais construire mes propres paysages intérieurs construire je vais identifier reconnaître trouver dégager des contrées intérieures où c'est pas de la pensée c'est vraiment quelque chose de sensitif et habité et de faire aussi des rencontres là-dedans des personnages c'est aussi quelque chose que j'ai pu développer en partie avec les voyages chamaniques et ce genre de choses il y a quelque chose que tu peux déployer là où l'imaginal devient quelque chose de vraiment de créatif et d'opérant et de réel dans une autre dimension qui n'est pas mentale et l'imaginal c'est aussi alors pour la mystique soufi c'est vraiment en plan entre le monde des idées et des principes divins créateurs et la création il y a en plein intermédiaire où les pensées ou les grands principes se matérialisent jusqu'à arriver à la matière et comment la matière vient travailler pour se diviniser on pourrait dire ou s'illuminer et apporter aussi toute la part de l'expérience au niveau des principes créateurs je ne sais pas si je me suis fait comprendre mais il y a quelque chose qui est une boucle permanente d'expérience où il n'y a rien qui est fini la création permet à continuer de développer la conscience et l'intelligence c'est comme si pour moi bien sûr il y a une intelligence ou une conscience absolue mais du moment qu'elle rentre ou qu'elle se manifeste et qu'elle cherche à créer les univers c'est pour une expérience c'est pour l'expérience de la conscience de qui je suis et de ces dimensions-là je pense qu'on a un rôle extrêmement important là-dedans on est porteur de quelque chose en nous dans notre corps de pouvoir réveiller aussi une conscience d'être vivant qui participe à cette perception justement de la conscience d'être vivant au niveau global au niveau universel je pense qu'il y a quelque chose je ne sais pas si je réponds tellement à ta question mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus actif que ça j'aime beaucoup la je suis en train de lire plein de bouquins que j'ai découvert de Patrick oh Gurensteinas super c'est en c'est en alchimiste du 20ème siècle 21ème siècle c'est absolument génial et 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 dans tout son processus alchimique qu'il décrit enfin regarde sur Youtube il y a des trucs super c'est vraiment une sagesse ancestrale enfin c'est vraiment impressionnant et 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 il dit qu'on est des parties justement de de cette divinité du divin qui porte en soi une part d'agitation qui est justement la question de qui je suis et que le but c'est de pouvoir apaiser cette part en nous et d'apaiser cette part en nous de cette question de qui je suis comme si chacun on porte cette question et que et que tout l'univers participe à la réponse et est actif dans la réponse en rôle dans la réponse à une importance dans la réponse comme si pour l'univers il n'y a pas de vie végétale animale ou humaine ou etc ou planétaire ou dieu sait quoi qu'il n'y a pas de sens à répondre à la question ça je trouve ça très beau ça m'a beaucoup touché de se dire mais non on est porteur de comment arriver à apaiser comment arriver à nous apaiser que tout est vie finalement et que tout est vie et que ce je suis voilà cette question cette vie du je suis et de comment mais que même l'inerte elle aurait vie du coup peut-être même l'inerte du coup ça répond un peu indirectement à ma question ouf parce que alors ces questions là mais oui moi ça m'a été surpris j'ai toujours été assez orienté dans une recherche dans un processus intérieur mais le corps aussi et je serais touché j'en parle jamais je ne suis pas du tout à orienter les choses et tout mais dans mon travail mais il y a des fois des patients qui touchent cette dimension comme ça spirituelle de tout d'un coup le corps devient le médiateur l'outil de captation du sensible le corps c'est celui qui est le plus sensible le mental même dans la spiritualité de nouveau qu'est-ce qu'il peut projeter parce que le moi narcissique il peut se raconter plein d'histoires de nouveau les étoiles qu'il peut voir sur son plan d'eau il peut se raconter plein de trucs qu'il est stellaire qu'il est machin tout ça et Eko est toujours morte ou en pierre à côté comment réveiller ça et c'est vraiment je pense c'est Eko qu'elle a cette part en nous ce féminin sacré des profondeurs qu'il faut vraiment remettre ça dans la notion psychologique de cette conscience corporelle c'est la part sensible et beaucoup de contes finissent comme ça ils se marièrent ils furent beaucoup d'enfants ils furent heureux mais parce que justement à partir du moment qu'on touche cette conscience-là tout d'un coup la vie s'ouvre sur un autre horizon donc tout passe par le corps la guérison en tout cas passe par le corps c'est un peu tautologique mais oui je pense aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif et on est tellement dissocié du corps et on a construit une société une civilisation tellement déconnectée du corps on a l'impression que quand même dès qu'une civilisation grandit dès qu'on passe du groupe à l'état ou à l'empire on perd cette connexion avec le corps est-ce qu'on n'est pas un peu condamné à rester dans des petits groupes si on veut cette connexion-là est-ce que c'est pas une quête difficile à atteindre dans toute forme de société un peu grande un peu importante ouais je sais pas c'est vrai que c'est une question ça implique tellement de choses au niveau éducatif sociologique au niveau aussi des croyances de nouveau on parlait du je suis je suis quoi l'humain c'est quoi la société définit l'humain comment des groupes en groupe qui se construit une société qui se construit va se définir comment et c'est vrai que ça peut être là le moment où tout devient très limitatif parce qu'il faut une organisation parce qu'il faut des rôles parce qu'il faut la peur il faut les dogmes il faut tout ça et donc ça c'est à partir du moment où ça devient grand c'est à partir du moment où plus une société devient grande plus on doit restreindre les libertés à l'intérieur de cette société et donc il y aurait presque un rapport de taille de volume de société dans lequel on peut s'explorer soi-même ou pas c'est ça après ça reste le travail personnel je pense qu'à ce moment là c'est la liberté individuelle individuelle comment est-ce que je continue comme dans l'histoire des contes à rester à l'horizontale et à faire ce qu'on me dit ou est-ce que petit à petit à force de vie peut-être j'entends qu'il y a une belle endormie ailleurs qui me raconte une autre histoire est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé oui de toute façon mais que tu voudrais déjà aborder peut-être que peut-être que là on a fait déjà un beau tour de plus de deux heures je crois ça a passé une vitesse incroyable peut-être qu'avec les coupes ça fera deux heures mais on est en tout cas à deux heures en tout cas s'il n'y a rien d'urgent à dire maintenant merci beaucoup merci à toi c'est toujours voilà tu vois la connivence et la confidence qui fait que qu'est-ce que ça active aussi oui on a fait des découvertes en chemin on a pensé à des choses auxquelles on n'avait pas pensé auparavant en tout cas pour moi moi aussi justement c'est ça la richesse merci beaucoup ok tout de bon à toi merci à toi